tous les conseillers ont été déconnectés alors là on est en live sur facebook je vais juste vérifier mais je crois bien que nous sommes en direct attend je me connecte attend là on est en direct nous sommes en direct sur facebook ils sont tous déconnectés bon ben un mail on est en direct Je crois que nous sommes presque prêts à commencer. Merci. Nous allons commencer dans deux minutes. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 sol jaoutin, durée renouvelable d'un an et qui devrait se terminer irrévocablement le 31 mars 2022, sous location consentie moyennant 280 euros TTC. Décision numéro 149 du 9 juillet 2021, signature d'un bail de location de parcelles cadastrés AI numéro 360 et AI numéro 264 par l'association Cercle Sportif Basket Grand-Haute-Unois-Morvan. Occupation consentie de manière provisoire, qui prendra effet à compter du 3 juin 2021, renouvelable automatiquement par période de trois mois. Décision numéro 150 du 1er juillet 2021, signature d'une convention de partenariat à partir du 1er septembre 2021 jusqu'à la fin de l'année scolaire avec la classe CHAP, à savoir classe horaire aménagée Arts Plastiques du Collège de la Châtaignorée, l'année portant sur 36 semaines, 12 heures par semaine, subvention au maximum accordée 13 000 euros. Décision numéro 151 du 9 juillet 2021, signature d'un avenant avec la SEMCODA, convention de refacturation des charges de chauffage du groupe scolaire concernant l'école Victor Hugo. Décision numéro 152 du 9 juillet 2021, approuve l'avenant numéro 5 du bail commercial passé entre l'OPAC et Mme Marjorie Rodier. En raison de la crise sanitaire, une exonération de loyer et des charges est instaurée. Décision numéro 153 du 9 juillet 2021, signature d'une convention d'occupation précaire de l'association Les Amis de Pestera, occupation consentie de manière provisoire à compter du 1er juillet. Présente autorisation consentie en contrepartie d'une redevance de 30 euros par mois symbolique. Décision numéro 154 du 9 juillet 2021, signature d'une convention d'occupation pour des locaux 1 rue Despierres au football club au Thunois. Occupation consentie de manière provisoire à compter du 1er juillet 2021 pour six mois moyennant la somme de 125 euros. Décision numéro 155 du 9 juillet 2021, signature d'un bail dérogatoire entre la ville d'Autun et l'atelier Constance Eau pour la location dans le local situé 12 rue du Général de Metz, location consentie à compter du 1er juillet pour un loyer de 250 euros mensuels. Décision numéro 156 du 7 juillet 2021, subvention auprès de la Banque des Territoires au titre des tickets commerçants de 19 200 euros, montant total du projet 24 000 euros. Décision numéro 157 du 7 juillet 2021, signature de la convention de partenariat entre la ville d'Autun et la chapelle des sept dormants pour la vente de billets de la Biennale Artsacrée. Décision numéro 158 du 19 juillet 2021, portant sur les travaux de consolidation du Temple de Janus, groupement conjoint architecte de patrimoine, l'or de rêve et EDMH et Géoba co-traitant. Forfait provisoire de rémunération, 48 214 euros et 80 centimes. Décision numéro 159 du 19 juillet 2021, signature de la convention d'un partenariat entre la ville d'Autun et la SNCF, réalisation d'une exposition en gare du Creusot TGV, entre mi-octobre et mi-décembre. La ville d'Autun s'engage à participer à hauteur de 2 000 euros hors taxe. Décision numéro 160 du 19 juillet 2021, dans le cadre de l'exposition Miroir du Prince, signature d'une convention de droit d'auteur avec M. Maxence Hermant, au titre de droit d'auteur, somme forcétère de 715 euros et 17 centimes. Décision numéro 161 du 19 juillet 2021, signature d'une convention avec les hospices civils de Bonn, 50 catalogues du Miroir du Prince, 50 magazines, l'alabome du Petit Léonard, et 50 magazines, le dossier de l'art. Tout nouveau réassort se constituera de 20 exemplaires. Décision numéro 162 du 20 juillet 2021, signature d'une convention d'occupation précaire, deuxième étage du Forum, 1 rue des Pierres, amicale sportive des écoles laïques de l'Autun et Morvan, occupation consentie de manière provisoire et ne pouvant excéder deux ans, moyennant une redevance de 100 euros par an, une participation aux charges de 40, une participation de 50 euros par an pour l'utilisation de la salle de réunion. Décision numéro 163 du 20 juillet 2021, signature d'une convention à l'organisation de l'ouverture de la cathédrale Saint-Lazare pour les publics culturels lors de la saison estivale 2021 entre la ville d'Autun, le clergé et la DRAC de Bourgogne-Franche-Comté. Décision numéro 164 du 14 septembre 2021, signature d'une convention entre la ville d'Autun, le département Infocom, l'UFR de Lettres de l'Université de Bourgogne, le Master M2 relative à la réalisation d'une vidéo sur la mise en place d'une action commerciale. Décision numéro 165 du 27 juillet 2021, subvention auprès de la DRAC de Bourgogne-Franche-Comté pour la restauration de la chapelle Saint-Nicolas de Marchaud, coût total du projet 68 930 euros hors taxes. Décision numéro 166 du 27 juillet 2021, subvention auprès de la DRAC pour la maîtrise d'œuvre en vue des travaux de consolidation du temple de Janus, coût total 40 000 euros 179 hors taxes. Décision numéro 167 du 27 juin 2021, qui sollicite une subvention auprès de la DRAC de 3 500 euros hors taxes. Étude de diagnostic pour l'Église Notre-Dame, coût total 7 000 euros, subvention 3 500 euros. Décision numéro 168 du 2 août 2021, signature d'une convention d'occupation pour un auvent fermé, rue Louis-Charlot à l'Amicale, billard club Hautunois. Occupation consentie de manière provisoire, précaire et révocable, qui prendra effet au 1er novembre 2021. Redevance de 100 euros par an. Décision numéro 169 du 2 août 2021, signature d'une convention d'occupation précaire pour une parcelle située à la Gêne-Toie, plan cadastral sous la référence A numéro 282. L'occupation est consentie et acceptée pour une durée de deux ans, à compter du 1er novembre 2021. L'exploitant utilisera les lieux uniquement pour les besoins de son activité agricole. Décision numéro 170 du 4 août 2021, signature d'un avenant numéro 1 au bail dérogatoire entre la ville d'Autun et l'atelier Constance Eau, local numéro 7, 12 rue du Général de Metz, moyennant le loyer mensuel de 250 euros pour le mois de juillet, plus de 50 euros à partir de 1er août. Convention conclue pour une durée de six mois, à compter du 1er juillet 2021. Décision numéro 171 du 4 août 2021, sur l'offre de financement et les conditions générales proposées par la Banque Postale, et la solution la plus adaptée pour les investissements réalisés en 2021 sur le budget de la ville, soit un emprunt de 2,4 millions d'euros auprès de la Banque Postale. Décision numéro 172 du 4 août 2021, signature d'une convention d'occupation pour trois locaux destinés à la pratique de l'activité de la Croix-Rouge française de l'Autun-Ou-Amorvent. Occupation consentie de manière provisoire, précaire et révocable, à compter du 1er décembre 2021. Décharge d'un montant de 150 euros par mois et par an, et une redevance symbolique de 100 euros, soit un total de 750 euros par an. Décision numéro 173 du 4 août 2021, signature d'un bail dérogatoire à Évelyne d'Écosse, 12 rue Aura, 71 400, 12 rue du Général de Mai, passage Balthus, présent bail consenti et accepté pour une durée de trois mois à compter du 1er août 2021. Activité de vente de produits cosmétiques consentie pour un loyer de 150 euros. Décision numéro 174 du 4 août 2021, signature d'un bail ferme avec le GEC de Beaumont, 94 route d'Arnée-le-Duc à Autun, pour des terrains section 467 BT numéro 10 et section 467 A1505. Présent bail consenti et accepté pour une durée de neuf années entières à compter du 11 novembre 2021. Fermage annuel de 125 euros par hectare, actualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice. Décision numéro 175 du 5 août 2021, signature d'une convention d'occupation précaire à titre gratuit avec l'association spectacle historique d'Autun. Autorisation d'occupation consentie de manière provisoire, sans droit d'indemnité, à compter du 12 août 2021 pour se terminer le 15 août. Décision numéro 176 du 5 août 2021, vente au musée Rollin d'un nouvel ouvrage intitulé « La sculpture sur bois romane de Bourgogne » au prix de 49 euros. Décision numéro 177 du 9 août 2021, attribue le marché à procédures adaptées pour la promotion et l'implantation de nouvelles enseignes commerciales à Autun, montant de 13 620 euros, taxes tout compris. Décision numéro 178 du 14 septembre 2021, signature d'un avenant pour l'allocation à madame Evelyne de Cosse d'un local situé 12 rue du Général de Metz. Décision numéro 179 du 16 août 2021, signature d'un avenant dérogatoire entre la ville d'Autun et la SCI Écus pour l'allocation d'un local 27 rue au Cordier, convention consentie et acceptée pour un loyer mensuel de 1050 euros, convention pour une durée de six mois à compter du 1er août. Décision numéro 180, signature d'un bail dérogatoire sous l'occasion d'un local commercial 27 rue au Cordier, société sans qui, bail consentie et acceptée pour une durée de six mois qui prendra effet à compter du 1er août 2021, sous l'occasion moyenne d'un loyer mensuel de 1300 euros. Décision numéro 180 du 17 août 2021, annulée en place à la décision numéro 179 de 2021, signature d'un bail dérogatoire entre la ville d'Autun et la SCI Écus, location d'un local 27 rue au Cordier, conclue pour une durée de six mois à compter du 1er août 2021 pour un loyer de 1300 euros. Décision numéro 182 du 17 août 2021, annulée en place la précédente décision, autorise la signature d'un bail dérogatoire de sous-location d'un local commercial avec la société Sanct, bail consentie à compter du 1er août 2021, moyennant un loyer mensuel de 1050 euros, taxes tout compris. Décision numéro 183 du 19 août 2021, accepte le montant de l'indemnisation, 7593 euros et 32 centimes pour le remboursement du vandalisme du 10 juin 2019. Décision numéro 184 du 19 août 2021, signature d'une convention entre la ville d'Autun et l'association La Vaillante, afin de fixer les obligations réciproques de deux parties, de promouvoir l'image de la ville d'Autun sur les différents supports de promotion, montant de la participation 1 000 euros. Décision numéro 185 du 20 août 2021, signature d'une convention entre la ville et l'association Les Amis de la Pétanque, afin de fixer les obligations réciproques des deux parties et de promouvoir l'image de la ville d'Autun, montant de la participation 1 000 euros, convention qui prend effet à sa signature. Décision numéro 186 du 20 août 2021, autorise la signature d'une convention entre la ville d'Autun et l'association sportive Autun Rugby, fixant les obligations réciproques des deux parties et la promotion et l'image de la ville d'Autun sur les différents supports. Montant de la participation de la ville, 1 000 euros. Décision numéro 187 du 20 août 2021, autorise la signature d'une convention entre la ville d'Autun et l'association Stade athlétique Autunois, fixant les obligations réciproques des deux parties et la promotion et l'image de la ville d'Autun sur les différents supports. Montant de la participation 1 000 euros. Décision numéro 188 du 20 août 2021, signature d'une convention entre la ville d'Autun et l'association Autun Triathlon, afin de fixer à nouveau les obligations réciproques des deux parties et la promotion de l'image de la ville d'Autun. Montant de la participation 1 000 euros. Décision numéro 187 du 27 août 2021, annule et remplace la décision 186 de 2021 et autorise la signature d'une convention entre la ville d'Autun et l'association sportive Autun Rugby, fixant les obligations réciproques des deux parties, la promotion de l'image de la ville d'Autun et le montant de la participation s'élève à 2 000 euros. Décision numéro 190 du 27 août 2021, annule et remplace la décision 188 et autorise la signature d'une convention avec l'association Autun Triathlon, fixant les obligations réciproques des deux parties et la promotion de l'image de la ville d'Autun. Montant de la participation de la ville, 6 000 euros. Décision numéro 191 du 3 septembre 2021 et approuve le plan de financement présenté ci-dessous. Je vous propose de vous reporter au tableau de la reprise partielle d'études, fixant les dépenses hors taxes, les recettes hors taxes et le taux appliqué. Subvention de l'État du ministère de la Culture dans le plan de relance du gouvernement pour des études complémentaires nécessaires au développement du projet du panoptique. La subvention du Conseil général de Bourgogne dans le cadre de son plan d'accélération de l'investissement régional de la Bourgogne-Franche-Comté pour des études de projet de maîtrise d'œuvre et les diagnostics techniques complémentaires qui a été sollicités. Il est proposé au Conseil municipal de prendre acte des présentes décisions prises par M. le maire sur délégation du Conseil municipal. Merci beaucoup, Gauthier, pour cette lecture des actes accomplis. Je vous propose d'en prendre acte et de passer la parole à Yann Parou pour présenter la démarche à l'épaulé et ensuite de donner la parole aux porteurs de ce projet du Parc du Morvan, détaillé, avec une présentation que ce petit bouquin normalement a reçue et qu'elle pourra projeter pendant leur exposé. Yann, c'est à toi. Bonsoir à tous. Merci, M. le maire. Le rapport 1.3, qui a pour objet l'engagement de la Ville d'Autun dans cette démarche ciel étoilé du Parc naturel régional du Morvan, zone protectrice, considérant que le Parc naturel est d'abord sa candidature au label Réserve internationale de ciel étoilé, comme mentionné dans sa nouvelle charte Morvan 2035, demain sa vente ici, considérant les extraits de la charte, la mesure 17, confortait les sites d'exception dont l'un des objectifs est de s'engager pour la préservation des paysages nocturnes en visant une reconnaissance par les labellisations et la mesure 20 qui est développer un tourisme durable de la nature et de la culture, de culture, pardon, dont l'un des objectifs est de valoriser le calme, la quiétude et la qualité du ciel nocturne. Considérant que suite à la campagne de mesure de la pollution lumineuse réalisée ces deux dernières années par le Parc naturel régional du Morvan, nous invite à faire partie de la zone protectrice de la future réserve internationale de ciel étoilé et ainsi protéger la zone cœur et la zone tampon de la réserve. Considérant que la ville d'Autun, depuis 2017, a entrepris la rénovation de son parc d'éclairage public, l'ensemble des luminaires éclairant vers le ciel ainsi que l'ensemble des sources type ballons fluos ont été remplacés. 2121 lumineurs ont été changés en totalité permettant ainsi une baisse de plus de 31% pour la puissance moyenne au point lumineux. Le remplacement des luminaires se fait à présent systématiquement en LED. Des abaissements de puissance jusqu'à 40% au cœur de la nuit sont réalisés sur une grande partie du parc d'éclairage public. Certains secteurs ont même fait l'objet d'une coupure totale. considérant que la ville d'Autun s'inscrit déjà dans une démarche permettant d'améliorer l'éclairage public afin de diminuer la pollution lumineuse et de réaliser des économies d'énergie, considérant que la commune s'engage à poursuivre cette démarche afin d'identifier les actions pour améliorer la qualité du ciel aussi bien en cœur qu'en extrémité de nuit, considérant qu'en complément, une attention sera portée sur l'éclairage privé, industriel, commercial, etc., au regard de la nouvelle réglementation en vigueur. Il est donc proposé au Conseil municipal trois articles. Le premier, de soutenir la candidature au parc naturel régional du Morvan au label Réserve internationale de ciel étoilé. Deux, de confirmer l'intérêt de la ville d'Autun de faire partie de la zone protectrice de la réserve. Et trois, de s'engager à poursuivre l'amélioration de l'éclairage public. Merci beaucoup, Yann. Et je passe la parole à Pascal Pommet, Emmanuel Flaher pour compléter, élu référent de JCR Morvan et élu référent du parc sur la démarche électronique. Donc, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Nous remercions M. le maire et le conseil municipal de nous recevoir ce soir pour avoir l'occasion de présenter ce beau projet de ciel étoilé que porte le parc du Morvan. Alors, voilà, Soare, merci. Voilà, donc. Voilà. Donc, l'agenda de cette présentation, on va revenir sur le projet de ciel étoilé qui est une partie intégrante de la nouvelle charte du Parc du Morvan, comme il a été évoqué à l'instant. On va également voir les conditions de la labellisation à ce label RIS, réserve d'un sensé étoilé. Et on fera un petit point plus particulier sur Autun. En troisième partie, on évoquera tous les aspects de valorisation de la ressource obscurité, comme ça s'appelle la trabe noire, la trabe noire des puits. Et puis, on a une dernière charte sur nos partenaires sur ce projet. La suivante. La suivante. C'était pas la suivante. Bien, bien. Donc, comme il a été dit à l'instant, le projet de ciel étoilé est inscrit dans la nouvelle charte du Parc du Morvan, donc la charte 2020-2035. Et donc, les mesures identifiées dans la charte sont les suivantes. Donc, conforter les sites d'exception. Et là, on adresse la notoriété du Parc. On a les sites de Bibra, des laits. Et ça, voilà. Donc, la réserve d'un sensé étoilé serait également un marqueur important pour la notoriété du Parc. Le deuxième aspect, c'est le tourisme. Développer un tourisme durable, de nature et de culture. Bien sûr, là, on adresse la fréquentation touristique. Via des sites d'observation, des animations d'observation, etc. Et puis, le bien-être et le ressourcement que l'on peut adresser à travers la qualité d'environnement. Si on a une belle nature, on a également un beau ciel, ça va faire. Et donc, c'est un atout pour le territoire. Et puis, le ressourcement, c'est des malades nocturnes, par exemple. Des choses qu'on commence à pratiquer, à mettre en place. Et le troisième volet, c'est l'aspect environnement. Donc, l'environnement de la biodiversité, avec un point important sur la santé. Vous savez que là, les lumières bleutées créent un problème pour le sommeil. Ça bloque la secréation de la mélatonine. Et donc, on évite aujourd'hui ces éclairages trop blancs ou trop bleutés. Et puis, bien sûr, on adresse également la richesse biologique, la préservation biologique et la biodiversité sur ce projet. Voilà, charte suivante. Donc, la labellisation. L'idée, c'est effectivement de faire labelliser notre ciel via un organisme américain, c'est l'IDA, International Dark Sky Association. Donc, c'est un label assez prestigieux. Parce qu'à ce jour, il n'y a que trois sites en France qui n'ont plus ce label. L'Observatoire du Puy-de-Juni de Midor, le Pyrénées, le Parc des Sévènes et une partie du Parc du Mercantour. Donc, c'est le dernier en 2019. Donc, le Morvan serait un des premiers parcs naturels régionales à être labellisés. Voilà, charte suivante. Donc, pour nous aider dans cette labellisation, Ipamac, qui est l'association inter-parc du Massif Central, auquel le Parc du Morvan est adhérent, a mandaté un laboratoire français, Tarskailab, pour faire une étude sur la qualité de notre ciel. Et alors, vous voyez sur cette, on retrouvera sur plusieurs chartes de cette présentation, une échelle de couleurs avec, donc, si on part du bas, le blanc, c'est le meilleur niveau de qualité de ciel. Au milieu vert, un ciel correct. Et puis, plus on monte, plus on arrive dans les oranges et rouges, avec des ciels de mauvaise qualité, qui sont surtout des ciels d'agglomération et de ville importante. Alors, vous voyez sur la carte, déjà, le Parc du Morvan, vous voyez tout en haut, le Parc du Morvan est dans une tâche claire. Donc, je répète, plus c'est blanc, plus le ciel est noir. C'est ça, le code. Et puis, vous voyez qu'on a d'autres parcs nationaux sur la charte, notamment à Floreste, au Pila, au Mont-Gardèche, au Brac, parcs régionaux et nationaux pour le Parc des Sérènes, qui ont moins de chance que nous parce qu'ils sont plus proches de métropole important. Vous voyez la gauche, à droite, c'est Lyon. C'est Lyon. On a Saint-Étienne également. On a, sur la gauche, Clermont-Ferrand. Donc, ce que l'on peut dire, c'est que déjà, le ciel du Morvan est de qualité. On le savait, on l'a tous vécu. On a tous déjà profité de nos gros ciels étoilés. Donc, c'est un atout qu'on va essayer de valoriser. Voilà, charte suivante. Là. Donc, ce laboratoire a fait une étude basée sur un certain nombre de mesures. D'abord, des radiances, des mesures de satellite. Donc, la nuit, les satellites mesurent, photographient le pays. des données d'extinction des prises en compte, d'extinction des carages publics. Et puis, toutes ces mesures ont été confortées par des mesures sur le terrain. On a couvert le territoire de petits capteurs pour mesurer la qualité du ciel. Voilà. charte suivante. Voilà. Donc, on a ici le résultat de cette étude. Et vous voyez deux cartes avec des couleurs différentes. Donc, la carte de droite, c'est la carte en extrémité de nuit, c'est-à-dire dans la soirée et au petit matin. Eh bien, il y a du jaune, il y a pas mal de jaune, il y a un petit peu de rouge. Voilà. Donc, ce n'est pas un très beau ciel. Par contre, sur la carte de gauche, vous avez une zone blanche, très, très blanche, donc qui est essentiellement qui ouvre une bonne partie du territoire à la part du Nord-Ouang. Donc là, le ciel est d'excellente qualité. Alors là, on est dans une zone cœur de nuit, c'est-à-dire que quand les communes pratiquent l'extinction, donc, plus d'éclairage public, là, on retrouve un ciel de grande qualité. Alors, vous voyez sur cette carte une couronne qui part au Nord d'Avalon, ensuite, on a son lieu au Nord-Est puis Autun. Voilà. Donc, cette couronne, elle, est de qualité moins de quoi qu'elle est. Elle n'est pas de bonne qualité, mais de qualité moindre par rapport au cœur du mastil du Nord. Voilà, carte suivante. Alors, comment peut-on préserver et améliorer la qualité de notre ciel ? Eh bien, un des premiers leviers, c'est le carrage public. Alors, on a la chance d'avoir en France un arrêté 27 décembre 2018 qui est un des meilleurs au monde en termes de normes pour préserver le ciel étoilé et éviter la pollution lumineuse. donc, comment comment peut-on procéder ? Il faut travailler sur notre éclairage. Vous avez sur le petit schéma en bas à gauche un luminaire. Ce qu'il faut faire, c'est éviter que la luminaire soit au-dessus de l'horizon, au-dessus de la ligne horizontale du luminaire. Ça, c'est absolument interdit. Ensuite, il faut que notre éclairage soit efficace, c'est-à-dire qu'il soit concentré dans un code, la norme décrite l'intensité lumineuse qui doit être réduite et le fait d'éclairer ce qui est utile d'éclairer. Par exemple, les côtés à gauche et à droite, c'est un éclairage illusible. On dépense, on fait la pollution lumineuse, on dépense de l'énergie pour rien. Donc, la norme nous demande d'éclairer ce qui est utile d'éclairer vers le bas. Un deuxième critère, c'est ce qu'on appelle la couleur de la lumière. Vous savez, vous avez tous l'expérience de couleurs d'éclairage différentes, donc les teintes froides, on dit que c'est des températures de couleur élevées et puis ensuite, une gradation jusqu'aux teintes chaudes, ce qu'on appelle le blanc chaud. et comme je le disais tout à l'heure, les teintes froides sont mauvais pour la santé, pour le corps humain et par ailleurs, ces teintes froides diffusent beaucoup plus loin la lumière accroce la pollution lumineuse. Donc, l'idée, bien sûr, c'est d'avoir un éclairage qui est sur l'échelle du bas, donc avec des teintes chaudes le schéma de droite, en fait, il est très simple, il explique que quand il n'y a plus d'activité de même, il faut couper la lumière pour allumer les étoiles. Donc, bien sûr, il n'est pas question d'arrêter les éclairages publics, les éclairages publics pour la sécurité, mais dès que l'activité de même est réduite, on est réduite, on est un pont. On fait des... On rallume les étoiles et on fait des économies d'énergie. Voilà. L'arrêté pour les immédiats des bureaux et les commerces. Absolument. Ah, voilà, absolument. L'arrêté, donc, la partie extinction a été mise en œuvre au 1er janvier de ces années. Précise, donc, toutes les horaires, donc, il y a une variante, mais en général, c'est effectivement à 1h du matin, jusqu'à 7h. Et après, sur l'éclairage, ça va en fonction des axes aussi, parce qu'il y a encore la circulation. Oui, tout à fait. Charge suivante. Voilà. Donc, le laboratoire a travaillé sur les types d'éclairage. on peut savoir qu'il y a quatre syndicats d'énergie sur le territoire du parc du Morvan et, donc, Autun, Avalon ont des régies. Donc, ça, c'est des données qui ont été également fournies pour 2019. Donc, c'est des années 2019. Donc, vous voyez le code couleur. en jaune, c'est les orangés, c'est l'élan sodium opression. C'est les majorités d'aujourd'hui. C'est une couleur jaune. Ballon fluo, halogéneur métallique ou biodur métallique sont des ampoules qui ont des températures de couleur trop bleues. Donc, ça, ce n'est pas compatible. Il faut les remplacer à terme. Et puis, les LED qui arrivent maintenant, bien sûr, qui remplacent les autres types d'ampoules et qui ont l'intérêt de consommer beaucoup moins. Et là, il faut faire attention parce que dans les LED, on a un spectre de température de couleur qui peut être très large et donc, il faut privilégier les LED qui ont des températures de couleur élevées basse, pardon, c'est-à-dire les tons chauds. Donc, l'Oribe Amplion a démarré très tôt sa reconversion en LED. Donc, c'est une bonne chose. Ceci dit, au début, ils n'ont pas forcément respecté les températures de couleur. Donc, ils auront à terme à remplacer un certain nombre de LED. Et tous les autres départements ont des plans de marche pour basculer petit à petit sur les éclairages. Donc, on a rajouté pour Autun les données fournies par la Régie qui montrent que, alors ça, je vous ai aimé de venir de l'énergie donc ça a probablement évolué. Mais, on voit que les trois quarts sont des éclairages sodium. Ça, c'est correct. Ça consomme peut-être trop d'énergie. On aura le changé. Mais les données en place de couleur, c'est bon. Par contre, on aura changé les ballons fluos et les allogénures en effet. Voilà. Quartes suivantes. Donc, le laboratoire regardé a développé un indicateur qui essaye de montrer le sur-éclairage, donc sa mesure, la radiance, c'est-à-dire l'intensité lumineuse émise par les différentes communes et les villes, mais qu'ils ont proratisé au long de l'habitant. Donc, sur le graphique de droite, vous avez les barres bleues. Donc, c'est toutes les communes du parc du Morvan, Autain, j'ai sur l'idée Autain, vous voyez. Et cet indicateur, quand il est supérieur à 1, qui est le trait rouge, montre qu'il y a probablement un sur-éclairage. Donc, inférieurement, les communes ou les villes sont mieux positionnées. Quand c'est zéro, ça veut dire qu'ils pratiquent une extinction complémentaire. encore de nuit. Alors, vous voyez, sur le graphique, Autain, donc, est classé en indicateur à 5. Voilà, donc, on peut l'estimer à travers cet indicateur qu'il y a du sur-éclairage. En tout cas, il faut travailler probablement sur l'extinction. Oui, comme le dit Emmanuel, c'est l'éclairage public, mais également l'éclairage public. dans la carte suivante. Alors, eh bien, voilà, deux photos, une faite par mon collègue Emmanuel et puis, vous verrez juste derrière que j'ai faite hier soir. Voilà, donc, vous voyez la volatée. une photo d'un eau et vous voyez ce halo à l'horizon au sud qui est la ville d'Otel. Une espèce de halo un peu orangé. Et puis, donc, ça, c'est une distance de 20 kilomètres et puis, sur l'image suivante, donc, voilà, donc, ça, je l'ai fait hier soir devant chez moi à Chissard-Mormand, vous voyez la voie lactée, vous voyez Jupiter en haut à gauche, ça tue en un petit peu de bas à droite et ce halo également de la ville d'Otel qui est au sud. Donc, c'est pour matérialiser comment une ville peut diffuser sur une longue distance. Chartes suivantes. Voilà, donc, donc, là, on a repris les chiffres que nous ont fournis, d'ailleurs fournis la régie au laboratoire Pascal Lab, donc, en 2019, on avait 3713 points lumineux, 65 LED, 2700 sodium, voilà, vous avez les chiffres et on a replacé en dessous les deux critères importants, le premier, c'est le voilement du ciel étoilé en fonction du type de lampe. Donc, vous voyez que les lampes de l'eau métallique et ballons fluos sont pas bons sur ce critère-là, c'est pour ça qu'il faut les remplacer. par contre, les LED, les LED, il y a trois températures de couleurs différentes et eh bien, les 4000 degrés ne sont pas conformes par rapport à cette pollution lumineuse. Donc, la norme dans un parc, c'est de installer des 2700 degrés maximum. Et puis, deuxième critère, là, plutôt sur la santé, production de mélatonine, eh bien, encore une fois, les lampes de l'eau métallique et ballons fluos ont une température de couleur qui n'est pas conforme, donc, il faut éliminer. Et la même chose pour les LED à 4000 degrés. Donc, trop d'impact sur la santé et le bien-être. on autorise que c'est 1800 jusqu'à 2700 degrés dans un parc. Voilà, charte suivante. Voilà, donc, les actions qu'on peut envisager sur l'éclairage à hautain, comme on l'a évoqué, bien sûr, remplacement des lampes qui sont au problème, donc, le balle fluo et le cœur métallique. Et puis, il faut avoir une réflexion sur l'éclairage public, une rénovation de l'éclairage avec, bien sûr, une réflexion sur la sobriété lumineuse et énergétique. On travaillait sur l'île d'autres lumineux. Le patrimoine, aussi, c'est important, donc, il y a une identité dans la nouvelle norme, la rénovation de l'éclairage public conforme à la norme. Et puis, une idée, parce qu'on l'a travaillé, par exemple, à l'usine avec le parc, c'est de, pourquoi pas, d'expérimenter des extinctions de quartiers, faire des expérimentations et, pourquoi pas, mettre des études de présence, de trafic, ou même du déclenchement manuel d'éclairage avec un minuteur. Des petits trucs qui peuvent amuser, on a vu le cas où il y a vraiment des éclairages, on peut juste appuyer sur un tour, on se passe, ça s'éteint, ça ne s'appuie pas. Voilà, donc, c'est des pistes, des idées. Et puis, un autre thème que l'on peut imaginer également, c'est tout ce qui est animation autour du thème de la nuit. Il y a un thème et on le voit depuis qu'on présente ce projet au niveau de notre parc et un très bon engouement. Voilà, les balades nocturnes découvertes de la faune dans une ville, c'est intéressant quand on peut voir la faune nocturne en ville et puis peut-être animer par exemple à des expositions photo sur le thème de la nuit ou la peinture sur le thème de la nuit. Il y a des choses qu'on expérimente à nos particuliers sur ces thèmes-là. Voilà, c'est toute l'animation autour du thème de la nuit. La charte suivante. Donc, après-être Emmanuel va pouvoir également m'aider sur le thème sur le thème de la nuit. Donc, on prépare la labellisation qui est un gros dossier à cet organisme américain. Donc, pour ce faire, on a réalisé ces plaquettes de six pages qui ont été envoyées aux 130 points communes du Parc du Morvan qui expliquent un petit peu la démarche. On a eu, par exemple, le plaisir d'avoir un petit édito d'une dérive qui supporte complètement cette démarche. Voilà, donc, cette plaquette pour expliquer la démarche. on a défini des zones dans le parc. On ne peut pas labelliser l'ensemble des communes. Tout le monde est impliqué, bien sûr, dans la démarche, mais on ne va pas donner les mêmes critères en zone cœur, en zone tampon et en zone protétrice. Voilà, donc, ça, c'est en cours de définition. Bien sûr, il nous faut des soutiens. C'est important dans la démarche. On a tous les acteurs du territoire, politiques, les personnalités, les associations, etc., qui nous supportent. D'où l'engagement des communes et cette proposition de délibération de chaque commune pour nous accompagner dans la démarche. Là, on a reçu Émanuelle une trentaine, mais bon, ça, je pense qu'on est au retour. Il y a un avant l'été, et bien sûr, il nous faut dans ce plan de candidature définir un plan de marche. Donc, avec les communes de zone cœur et les zones protétrices, mais également avec l'ensemble des partenaires du territoire. Et puis, voilà, et donc, l'idée, c'est de préparer ce dossier pour le soumettre en fin d'année. Peut-être ajouter que depuis qu'on communique sur le projet, il y a plusieurs communes comme Sous-Lieu, Avalon, qu'on a rencontré aussi dernièrement, Liernec, les communes ont pris le pas de modifier le réclairage, de faire de l'extinction. avec quelques communes qui laissaient allumer toute la nuit et là, avec notre démarche, qui se sont rapprochés des syndicats d'énergie et étaillent maintenant. Donc, on est sur une dynamique vertueuse parce qu'il n'y a pas pas présenté à la diapos, mais il y a même des métropoles, Strasbourg, qui se relèrent également sur l'éclairage et se positionnent comme une ville qui se repense, mais qui se projette et qui prend en compte effectivement les différentes dimensions de la nuit, de l'éclairage et qui modifie ces installations. La technologie a évolué. Les syndicats d'énergie maintenant proposent des systèmes très différents. On n'a pas des systèmes uniques entre les quatre départements du Mont-Branche. Chacun a ses techniques, ses spécificités et ce qu'on voudrait vous inviter, c'est à vous re-questionner sur l'éclairage pour essayer de limiter le halo lumineux que Pascal a montré vu des hauteurs du Mont-Branche. Quatre chartes suivantes. Voilà, donc là, la plaquette qui a été utilisée sur le territoire. et puis la charte suivante, juste le vérif passée. La charte suivante. Voilà, c'est donc les 133 communes du Parc du Morvan avec la zone veillant bleu, la zone cœur. Là, on travaille sur mille points lumineux. On va travailler vraiment très, très finement pour améliorer la qualité. ensuite autour la norme nous demande une zone protectrice autour, une zone tampon autour, donc c'est 34 communes et qui apprennent 47 000 points du monde. Et puis, les communes en point au Rosé, c'est la zone protectrice, donc c'est le reste du territoire qui doit également participer à cette démarche vertueuse de l'amélioration de notre ciel. Et puis, la charte suivante, le Morvan. Voilà. Donc, vous voyez, comme on l'a bien fort, filigrane tout au long de la présentation, autour de la nuit, bien entendu, il y a différentes dimensions. On l'a évoqué, l'approche touristique entre nature et culture. c'est vrai qu'on a des territoires où l'on vient pour le ressourcement, le GANET, le GANET, on s'installe aussi en Morvan pour son cadre de vie. Donc, l'idée, c'est de montrer que travailler sur l'éclairage public, l'éclairage artificiel, c'est parmi de développer l'astronomie. On travaille avec les écoles à l'avenir sur l'usine pour essayer de faire raconter aux enfants c'est quoi pour eux la nuit, leur expérience de nuit parce que derrière la nuit, c'est un travail pour des sensations, de l'émotion, comment on se reconnecte avec la nuit. Il y a eu beaucoup de facteurs culturels qui associaient la nuit au mal et donc il y a qu'un travail à refaire sur l'imaginaire. On a travaillé sur des balades nocturnes, la MPO et dans la boucle et d'autres associations sur Rano pour proposer des balades nocturnes, comment redécouvrir la nuit avec ses patrimoines, notamment la faune nocturne. Voilà, on a eu des interventions sur la biodiversité, des éclairages publics, parfois c'est des vraies barrières artificielles pour des chauves-souris par exemple, ça perturbe effectivement les cycles, la vie des animaux et comment effectivement on peut faire davantage de place à la nuit en faisant comprendre à la population, aux habitants et bien voilà qu'on a un rôle à jouer la nuit à être considéré comme un bien commun, comme une ressource produit comme de l'eau. On rappelle qu'il y a à peu près que la moitié de la population au niveau mondial qui voit la voie la clé, qui voit les étoiles, tous ceux qui vivent en métropole, et bien tout ça c'est caché, c'est masqué et donc c'est une vraie richesse, un vrai patrimoine qu'il appartient de préserver et puis derrière c'est tout un jeu de ludique, on travaille sur un site où on peut déposer des photos qu'on prend en lien avec la nuit, alors ça peut être des photos aussi où on peut s'amuser à mettre en scène l'éclairage artificiel, il y a tout un travail autour des photos artistiques, ça peut être des photos pour mettre en évidence des arbres isolés qui se découpent dans les paysages, c'est place à l'imagination, c'est une approche aussi qui invite comme je le disais à se réinterroger et à jouer un peu avec cette ressource obscurité et c'est vrai en tout cas sur Rano ça mobilise tous les âges, ça mobilise effectivement des différentes dimensions, ça permet d'animer la commune tout au long de l'année on a travaillé sur un programme à nos nuits pour cet été et là ce vendredi le 1er octobre on travaille avec les conseils municipaux et les associations d'anneaux sur à nos nuits pour la phase automnale et l'idée c'est de faire mettre en place des débats de projeter d'organiser des soirées pour l'astronomie et donc plus derrière c'est une vie voilà aussi où on se rencontre on échange on partage et donc ça participe à de l'animation locale il n'y a pas du vivre ensemble et ça c'est vraiment intéressant voilà et puis la dernière chance c'était nos partenaires nos partenaires donc on a voilà donc on a bien sûr les 5 cas d'énergie qui sont nos partenaires tout comme des régies voilà de certaines villes d'Ibrac la société d'histoire naturelle d'Otta et puis ensuite des sociétés savants la société à son nom de France la société à son nom de Bourgogne également et puis nos partenaires sur ce projet et comme on l'évoquait à l'instant voilà on a vu dans la presse cette semaine voilà l'annonce de la ville de Strasbourg qui a tout un programme d'éclairage urbain pour rallumer ses étoiles comme il est dit dans la présentation et voilà c'est un sujet qui qui est d'actualité voilà et pour lequel il y a un renommement sur le territoire merci merci beaucoup effectivement il n'y a rien de plus fascinant vertigineux et passionnant que de plonger dans les étoiles et on voit que vous êtes passionné par le sujet et je pense que c'est un vrai atout pour le parc du moment c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai souhaité Cotin intègre le parc parce que dans une démarche de ciel étoilée ici la plus grande ville à proximité qui est éclairée de manière massive vous l'avez bien montré c'est tout à fait impressionnant depuis à nos à plus de 20 kilomètres on continue à avoir le halo de fin on n'arrive pas à obtenir la réalisation et on n'arrive pas à rentrer en démarche coopérative on a tous à y gagner les communes mais aussi l'environnement c'est un travail qui va être extrêmement aspirant pour notre règlement local c'est bon on a un règlement de télétricité c'est une éducation des communes vides du parc on va être obligé on va être amené à revoir aussi mais dans lequel on interdit certains dispositifs de rétroéclairage déjà on fait un peu on fait un peu la chasse d'abord par la pédagogie mais éventuellement par la sanction notamment pour des magasins ou des concessionnaires qui peuvent être amenés à ne pas respecter ce règlement on a un marché de panneaux publicitaires les panneaux d'issue 7 qui sont rétro-éclairés je ne suis pas sûr que la rétro-éclairée de la publicité ça apporte quelque chose à quelqu'un c'est surtout aussi des pensées d'énergie pour pas grand chose donc là on va voir aussi dans notre marché comment on peut nous démarcher comment on peut dire ça puis vous l'avez dit nous on n'est pas on est comme à l'on on n'est pas dans le 5K départemental d'énergie pour l'éclairage public on a un partenariat public-privé qui nous vit de manière assez stricte pendant encore quelques années et il arrive à échéance pendant le mandat et donc évidemment on préconisation font partie du cahier des charges que l'on décide soit de repartir tout seul soit de s'inscrire à l'échelle départementale dans le syndicat départemental et tester comme vient de Pierre-Oquinal qui a transféré l'éclairage public au CIDEL et puis un travail de rentabilité puis scientifique on est dans l'objectivation d'un constat et sinon on croit qu'on peut être même meilleur que le parc naturel national des célèbres qui lui-même n'est pas aussi blanc non merci pour cette présentation un peu longue mais vraiment passionnante et merci d'être venu pour le présenter j'espère que les collègues municipaux qui ne nous en veulent pas c'est aussi scotché est-ce qu'il y a quelques questions je vous propose ensuite de passer au vote oui monsieur le maire oui justement sur ce que tu viens de dire je pense que les conseils municipaux ils gagneraient à être plus allégés parce qu'on a des sujets fondamentaux comme celui qui est expliqué là actuellement et je pense qu'on voilà dans des circonstances de conseils un peu plus réduits on pourrait davantage peut-être poser de questions et je pense qu'on gagnerait en qualité en tout cas démocratique à pouvoir avoir des conseils plus allégés parce que je pense que ça finira assez tard il y a plein de sujets intéressants comme celui-ci je voulais revenir sur les animations qui étaient proposées je pense que c'est fondamental si on veut réellement associer les habitants à cette dynamique là il me paraît intéressant de faire des animations sur Autun et j'avais pensé notamment à la nuit et des étoiles voir avec les services événements de la ville d'Autun merci beaucoup je transmets à Gauthier Jiménez je le salue en même temps qui a lu l'ensemble des rapports je passe aussi le message aux organisations syndicales qu'on a invité à présenter la justification de leur subvention cette obligation légale de faire court de faire court sur leurs rapports respectifs effectivement on a commencé en retard et là on n'est eu encore que au premier ou au deuxième rapport et effectivement sur les animations je pense que moi j'ai vu les animations à l'usine notamment avec les télescopes qui étaient tout à fait intergénérationnaires avec les jeunes c'était vraiment super et les conférences aussi d'observation directe je pense que ça peut être des choses effectivement comme vous l'avez dit sur le vivre ensemble voilà tout le monde s'émerveille en se regardant le ciel ça permet aussi de prendre de la hauteur et de réfléchir à notre place dans l'univers et ça nous coûte effectivement avec les écoles et les canaux on va regarder aussi on est dans la communauté de communes donc j'ai vu comprendre ce qui est vraiment une bonne pratique absolument et c'est l'idée de ce laboratoire qu'on fait qui mène à l'usine à l'eau c'est de ensuite le diffuser sur le territoire de faire des débats de suggérer des outils d'animation et de diffuser ça sur le territoire de l'eau merci beaucoup s'il n'y a pas d'autres questions je vous propose de passer au bot y a-t-il des oppositions donc pour voter contre merci d'ouvrir votre micro et de me dire aujourd'hui pas d'opposition des abstentions unanimité je vous remercie pour cette démarche exigeante parce qu'il y a un résultat intéressant mais il y a aussi des efforts et des réflexions à mener on voit sur la couleur des lèvres sur les choses qu'on n'avait pas forcément envisagées mais pas collectivement au départ et sur lesquelles on voit qu'il y a 25% de notre part à rénover dans les années à venir donc il va falloir qu'on s'y mette et qu'on réfléchisse ensemble il y aura des choix aussi budgétaires des choix à faire merci beaucoup merci et je vous propose de repasser la parole à Yann Barou sur une délibération qui a comme point commun avec la délibération précédente notre travail en partenariat avec la SHNA Société de histoire naturelle d'honneur Yann si on parle bien du rapport 1.4 il concerne l'engagement de la ville de Thun sur la qualité des réseaux d'assainissement considérant que l'agence de l'eau Loire-Bretagne incite les maîtres d'ouvrages à mieux gérer les interfaces entre les différents acteurs du chantier d'assainissement afin d'assurer la bonne réalisation des ouvrages considérant qu'à partir du 1er janvier 2022 l'agence de l'eau Loire-Bretagne demande l'engagement à cette charte au maître d'ouvrage pour toute demande d'aide de financement sur les projets d'assainissement et considérant que cette charte est une démarche nationale partenariale fixant les objectifs de chacun des acteurs elle gère les interfaces entre les partenaires et traite à ce titre de l'organisation de la mise en place depuis les études initiales jusqu'à la mise en service du réseau d'assainissement il est proposé au conseil municipal article 1er de confirmer l'engagement de la ville de Thun dans l'application de la charte nationale qualité des réseaux d'assainissement Merci Yann c'était le rapport 1.9 mais c'est pas très grave donc c'est une charte cette fois qui est moins proactive que la charte s'est épaulée puisqu'on est obligé pour avoir les subventions de l'agence de Loire-Bretagne de ratifier cette charte qui nous oblige à faire des contrôles de qualité et sur les réseaux d'assainissement que l'emplosait principalement et assez largement déjà y a-t-il sur ce 1.9 désolé pour le changement de l'immunisation des questions pas de questions je propose de passer au vote y a-t-il des oppositions des abstentions unanimité je vous remercie et Yann si tu peux revenir sur le rapport 1.4 sur la convention pour la classe de la biodiversité communale effectivement donc je reviens sur le rapport 1.4 alors je pense qu'il y a un problème entre l'ordre du jour que j'ai et puis les notes du coup 1.4 en tout cas le rapport sur la l'ABC c'est la classe de la biodiversité communale je crains de ne pas l'avoir sous mes yeux il s'agit du point 1.4 dans la note de synthèse envoyée c'est pas la version provisoire qu'on a vue en réel ou majorité c'est la note de synthèse finale je suis désolé je ne l'ai pas sous les yeux alors si quelqu'un m'a eu qui on a rechangé l'ordre et notamment en travaillant des délibérations peut-être une version provisoire mais pas de problème donc justement je le disais cette mise en oeuvre de la classe de la biodiversité communale se fait comme la démarche étoilée en partant avec la société d'histoire naturelle d'autun et d'ailleurs nous sommes deux communes dans la partie de la société à avoir eu une subvention de l'Office de la biodiversité pour mener cette démarche qui consistera à améliorer le niveau de connaissance naturelle sur le territoire et de données existantes à assurer une prise de conscience par la commune pour les élus et les servis mais aussi les acteurs du territoire pour un département de l'ONF de l'importance de la biodiversité communale puisque les résultats devront être pris en compte dans les documents de planification notamment le PLU cela permettra d'intégrer la biodiversité dans les plans de gestion des espaces communaux des espaces de revoir des espaces culturels mais aussi domaniaux l'ONF voire privé et puis une appropriation et la préparation de la biodiversité communale par les élus il y a par nécessaire de conventionner afin de définir et organiser les relations entre les parties pour l'élaboration de cette ABC le coût de cette atlase de la biodiversité estimé à 82 803 euros hors taxes vous verrez avec des subventions qui en fait comprend le coût horaire des agents des experts de la SHNA de la société et puis aussi des coûts en interne d'agents mobilisés sur le sujet notamment Julien Marron une subvention de 37 000 euros ou près de 37 800 pour apprécier a été accordée par l'Office français de la biodiversité et donc la commune la commune reversera 35 905 euros à la SHNA qui correspond à la prestation intellectuelle la commune d'Autun qui s'engage à verser en sus une participation de 9 000 euros à la SHNA il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la convention partenariaire entre la société d'histoire naturelle d'Autun et la commune d'Autun pour la réalisation de la biodiversité communale d'autoriser monsieur le maire ou son représentant de la délégation à signer tout document c'est rapportant sur ce rapport 1.4 pour sa version envoyée au conseiller principaux dernièrement y a-t-il des questions oui monsieur le maire en plus des propriétés de la ville est-ce que cette démarche adresse aussi au terrain privé sous quelle forme les personnes concernées vont être contactées et est-ce que l'échelle du grand d'Autunement Morvan n'aurait pas été plus pertinente alors sur la démarche je vais laisser Céline je pense expliquer sinon je pourrais compléter et puis sur donc c'est des atlaces communaux de la biodiversité ou atlaces de la biodiversité communale ABC qui sont aujourd'hui la méthodologie et pas pour l'instant d'ABI parce que c'est quand même un travail précis et même sur une petite commune la commune d'Autun est assez ce sont des démarches complètes parce que c'est un pourro pour la commune d'Autun effectivement plus une commune réaliseront de la classe meilleure sera la prise en compte de la biodiversité la préservation de la biodiversité dans les documents d'urbanisme et notamment les documents d'urbanisme intercommunal Céline le note sur la méthodologie notamment sur l'implication des propriétaires privés Le travail le plus gros du travail se fera sur le domaine public et sur les propriétés des collectivités après il y a toute une démarche toute une recherche avec des éléments qui sont déjà existants donc tout ce qu'on peut trouver des éléments déjà répertoriés donc après il ne va pas y avoir sauf s'il y a des choses qui sont identifiées chez des propriétaires privés mais il ne va pas y avoir forcément de contact avec les propriétaires privés je pourrais vous redonner une méthodologie claire parce que je n'ai pas forcément plus d'éléments mais il n'est pas prévu d'aller prendre contact avec les propriétaires privés en revanche tous les citoyens pourront participer il y aura une démarche participative il y aura des réunions publiques qui seront mises en place et on en parlera dans les réunions de quartier il y aura des réunions publiques spécifiques pour les gens qui peuvent vraiment s'inscrire dans la démarche et on présentera la démarche pendant les réunions de quartier il y a déjà un certain nombre d'habitants qui contribuent aux bases de l'université de la SHNA eux ils pourront continuer et j'espère que ça amènera d'autres personnes à notamment faire part de leurs observations que ce soit lors de leur balade dans leur jardin ou dans la ville aussi voilà il n'y a pas effectivement de démarche d'aller contacter parcelles forestières par exemple ce sera plus global pour tant que le OMF a un certain nombre de parcelles et la ville aussi le conservatoire d'espace naturel de Bourgogne les parties prenantes les associations les associations écologistes qui sont en partie pour les cas de corresse notamment sur le bon marché et diverses actions de communication seront mises en place que ce soit comme on parlait des réunions publiques mais il y a vraiment de la communication ce qui est même prévu au niveau du budget donc il y a vraiment des actions fortes qui seront menées mais il n'y aura aucune enfin ce n'est pas une obligation vis-à-vis des propriétaires privés mais toutes les données qu'on pourra collecter récupérer autres données qui sont déjà connues on fera le nécessaire en sachant que malheureusement le constat qui risque d'en ressortir mais on mesurera c'est plutôt une perte de diversité en ce moment de manière globale sur la France et donc on verra les constats qui seront tirés j'espère pas trop catastrophiques mais les premières les observations actuelles sur certaines espèces notamment d'oiseaux ont de manière générale une perte de diversité pour réagir c'est pour ça aussi mais même depuis plusieurs années des politiques sur le fleurissement sur le pochage tardif sur les haies m'hélicitaires et polyphères sur les abeilles qui sont en vaillant un rapport de la biodiversité voilà s'il n'y a pas d'autres questions je vous propose de passer au vote des oppositions des abstentions unanimité je vous remercie et on passe maintenant à la biodiversité syndicale avec les rapports donc récemment vous avez vous souvenez au dernier conseil et au précédent conseil principal nous avons voté des nouveaux règlements de subvention et il se trouve que la loi prévoit que la commune finance de manière historique comme c'est le cas pour aucun donc si ça reste modeste les branches syndicales locales et bien ces syndicats doivent adresser un rapport à la commune et présenter une utilisation des fonds au conseil municipal et donc je donne la parole à trois je crois trois syndicats qui sont prévus et je vous demande d'être bref pour effectivement respecter notre devoir de ne pas finir trop tard et je donne la parole donc à Lutourbière à qui une subvention de fonctionnement de 400 euros a été attribuée en 2020 oui bonjour je vais essayer d'être bref monsieur le maire pardon n'hésitez pas à afficher la vidéo ah attendez alors là il y a vidéo mais il n'y a plus de son là il n'y a plus de son là il y a la son mais il n'y a plus de vidéo ah oui alors là normalement on peut mettre voilà parfait c'est bon parfait ok bon je vais essayer d'être bref alors monsieur le maire mesdames et messieurs les conseillers je tiens d'abord à vous remercier de cette invitation au sein du conseil municipal de la ville d'Autin et de la subvention qui nous a été accordée en 2020 à la hauteur de 400 euros vous l'avez rappelé monsieur le maire la première activité principale de l'UL FO Autin c'est l'aide aux salariés en application du code du travail la deuxième activité c'est l'aide aux consommateurs et aux locataires par le biais de la FOC la FOC si je le précise c'est une association aux forces ouvrières des consommateurs et des locataires tous les litiges qu'il peut y avoir sur la téléphonie aujourd'hui entre le bailleur et le locataire et ainsi de suite consommation courante le rapport je vais vous faire le rapport d'activité 2020 20 dossiers ont été traités par l'UL d'Autin qui se décompose ainsi 9 ruptures conventionnelles 8 licenciements économiques 2 licenciements pour faute 1 licenciement pour inaptitude la répartition des litiges par secteur 13 à Autun 1 à Barnais 1 à Itansurahou 1 à Mèvres 1 à Chauffailles 1 à Saint-Euseb 1 à Iornay et 1 à Gernay je précise que géographiquement c'est pas tout du bassin autunnois mais c'est tout des salariés d'Autun qui habitent d'Autunnois pas forcément d'Autun c'est grâce à la médiation et aux compromis et quelques fois à des transactions que tous ces dossiers ont pu être menés à bien aucune de ces affaires n'a été portée devant un tribunal et aucun nom d'employeur n'est apparu et n'a fait l'objet d'aucune publicité dans les médias c'est dans le respect le plus total des différentes parties que nous avons œuvré on est triste de constater quand même qu'à ce jour il y a eu une reconnaissance des litiges entre employeurs et salariés puisque c'est quand même il faut le rappeler 20 aussi traitant 2020 et on le verra un tout petit peu plus loin que 2021 n'est pas en reste donc on ne peut pas en être très satisfait on peut mettre ça sur le dos du Covid peut-être mais pas que sur les neuf premiers mois 2021 à ce jour 13 dossiers ont été étudiés qui se répartissent de la manière suivante 7 ruptures conventionnelles 3 licenciements pour inaptitude une maladie et 2 athées 2 licenciements pour faute 1 licenciement économique la répartition des litiges 8 sur Autun 1 sur Chani 1 Marmagne 1 Châlons-sur-Saône 1 Mont-Saulé-Mines 1 Le Creusot 9 dossiers ont été traités 4 dossiers sont en cours à ce jour 2 saisies de conseils de prud'hommes ont été effectuées à ce jour nous sommes quasiment sur la même tendance que 2020 les frais de fonctionnement sur l'année 2020 la location du local syndical 150 euros location de la ligne téléphonique 240 euros achat de tonnerre cartouche imprimante ramée de papier etc fourniture administrative 160 euros à ce jour aucun déplacement n'est payé aux personnes aux intervenants tout effet bénévolement donc je vais réitérer ma demande de subvention pour l'année 2020 si vous êtes un petit peu plus généreux on ne dira pas non bien sûr tout ça dans le but de remplacer notre PC qui aujourd'hui est devenu obsolète avec le monde d'Internet on est obligé d'avoir quelque chose qui tourne à peu près donc sur le bilan des deux années c'est à peu près 33 dossiers qui ont été gérés voilà j'espère que je n'ai pas été trop long si vous avez des questions je tâcherai de répondre sans problème pour avoir juste un ordre d'idée sur les professions sur lesquelles on intervient c'est très très divers c'est pharmacie dentaire agriculture industrie boulangerie association etc c'est très très divers et varié et puis et puis au niveau de la FOC on intervient aussi beaucoup énormément sur la téléphonie que ce soit orange fris enfin tout ça voilà si vous avez des questions je vous supplie un high réponse sans problème merci à vous monsieur le merci beaucoup pour votre action et votre présentation on a bien noté votre suggestion pour une demande d'un nouveau PC qui serait de la subvention en investissement n'hésitez pas à nous faire un dossier de subvention avant le 15 octobre on peut faire peut-être qu'on aura du matériel à mobiliser en tout cas une fédération pour votre action je propose aux salariés je propose aux conseillers municipaux s'ils ont une question je vais vous la poser s'il n'y a pas de questions je vous propose donc de me prendre acte il n'y a pas de vote c'est seulement une prise d'acte de me prendre acte de ce rapport et je vous remercie de votre présentation vous pouvez rester connecté si vous souhaitez ce que vous conseille municipal parce qu'il y a une heure et demie ou bien reprendre une activité main par axe merci beaucoup je passe à la CFE CGC dont nous avons appris qu'elle s'est dissoute en 2020 ça nous a permis de voir nous avions un contact avec une personne de la CFE CGC mais y a-t-il un intervenant pour la CFE CGC Sophie ? alors pour la CGC il n'y en a pas mais pour la CGT oui d'accord donc CFE CGC l'union locale c'est dissoute donc il y aura du coup il y aura peut-être 400 euros à réattribuer à d'autres syndicats qui en pourraient en faire la demande en tout cas c'est un cas très particulier mais c'est intéressant justement de faire ce délègue pour voir la vie des différentes branches et des associations tous les syndicats n'ont pas d'union locale tous les syndicats ne font pas de demande de subvention d'ailleurs il restera la CFE CGT à intervenir sur un prochain conseil municipal donc pas de rapport sur pas d'intervenance sur la CFE CGT puisque l'union s'est dissoute mais je vous indique néanmoins que nous avons également attribué 400 euros en 2020 et donc que par courrier en date de 9 juillet 2021 l'union locale nous a informé de la dissolution de l'union locale qui est décutée dans l'Assemblée extraordinaire le 25 novembre 2020 je vous propose je vous propose maintenant de passer à la CGT bonjour à tous bonjour et on vous laisse la parole très bien je vais être très bref également donc les fonds de 2020 enfin la subvention de 2020 a été principalement utilisée de notre côté pour de l'investissement donc en effet on avait un matériel informatique qui était relativement moribond donc on s'en est servi pour acheter un ordinateur en promotion à Leclerc et puis comme on l'avait noté dans le dossier de subvention qu'on avait envoyé l'an dernier et ainsi que dans le rapport écrit qu'on a envoyé à la mairie pour justifier l'utilisation de la subvention on a investi dans du matériel destiné à la formation des salariés des travailleurs de l'Otunois donc principalement vidéoprojecteur l'ordinateur qui sert à ça et puis du matériel de son pour organiser des formations dans les locaux de l'UL après bien entendu on a on a également à faire fonctionner on a les frais de fonctionnement sont les mêmes que pour que pour force ouvrière donc après l'allocation des locaux 150 euros les et puis évidemment les frais de fonctionnement normaux c'est à dire tout ce qui est téléphone etc voilà donc c'est pareil également je pense qu'on va refaire une demande de subvention incessamment sous peu pour pour la prochaine pour la prochaine année et puis voilà sur l'activité juridique en 2020 évidemment avec le Covid on a été on a été fortement ralenti dans dans sur cette partie sur cette partie là on a aidé pas mal de salariés au niveau des entreprises de services à la personne au niveau de monsieur bricolage aussi notamment où on a formé une section syndicale on a on a également aidé des salariés de l'entreprise AEB puisqu'il y avait cinq licenciements qui étaient prévus bon ça il faut avoir après voilà donc des cas plus ou moins médiatisés puis évidemment en 2021 on est beaucoup mobilisés sur la fermeture de Honeywell et sur des cas isolés jusqu'à Saint-Léger-sur-Dôme voilà c'est pareil si vous avez des questions je suis ouvert à je suis disposé à répondre c'est comme vous voulez voilà si vous avez des questions merci on a bien reçu le courrier mais qui est même de la branche fonction publique territoriale sur l'interphone sur les divers petits travaux sur le local qui ne dépend pas du ligné mais de la section lignes donc on y répondra sans s'en déviter sur le forum à ce niveau justement il m'avait demandé de vous rappeler justement que leur interphone n'est pas fonctionnel et que vraisemblablement leur boîte aux lettres est inexistante ce qui est un peu embêtant pour un local syndical donc voilà si vous avez reçu un courrier c'est un autre interphone et la boîte aux lettres qui vont bien dans ce local qui est conventionnel avec la communauté des organisations syndicales représentatives à la communauté de plus y a-t-il des questions sur l'activité de la CGT monsieur le maire oui simplement saluer l'engagement de forces ouvrières et de la CGT aux côtés des salariés de ce territoire merci beaucoup pas d'autres interventions je propose de prendre un acte de ces deux rapports et je remercie les deux orateurs Michel Rayot et Rémi Très bien bonne fin de journée à vous au revoir je propose à François Zandré de nous faire une lecture de la délégation de services publics en matière d'assainissement collectif oui bonsoir monsieur le maire merci alors vu l'avis de la commission consultative des services publics locaux en date du 8 septembre 2021 vu le rapport annuel du délégataire et le rapport sur le prix et la qualité de service 2020 joint en annexe considérons que la délégation de services publics d'assainissement collectif est en vigueur depuis le 1er janvier 2017 la société Veolia eau a été retenue pour un contrat en affermage d'une durée de 15 ans soit jusqu'au 31 décembre 2031 considérons que ce contrat prévoit notamment un îlot concessif avec environ 770 000 euros hors taxes de travaux sur les réseaux et de nouvelles obligations pour le fermier considérons que l'ordonnance numéro 2016-65 du 29 janvier 2016 relative au contrat de concession ainsi que le contrat d'affermage de services publics impose au délégataire la production d'un rapport annuel considérons que l'article L22-24-5 du Code général des collectivités territoriales impose la présentation d'un rapport relatif au prix et à la qualité du service public d'assainissement collectif ce rapport a été établi à partir du rapport annuel produit par Veolia Our il comprend les éléments prévus par la loi présentation générale du service résultat indicateur de performance statistique considérant qu'en 2020 1 811 333 m3 d'effluents ont été traités par la cession d'épuration de la ville d'Autun et 695 532 m3 ont été facturés le nombre d'abonnés est de 6193 considérant qu'au 1er janvier 2021 le prix de l'assainissement collectif est de 2,32 euros TTC par m3 il est proposé au conseil municipal de prendre acte de ces rapports le rapport annuel du délégataire sera consultable par le public à la direction des services techniques de l'Autun 617 avenue de la république ainsi que sur le site internet de la ville d'Autun merci beaucoup Françoise sur ce rapport y a-t-il des questions pas de questions je vous propose donc d'en prendre acte nous avons lu la charte qualité de la zone d'assainissement je vous propose de passer au rapport 1.10 rapport d'activité de GRDF François Zemmler alors considérant que le contrat de concession signé avec GRDF pour une durée de 30 ans a pris effet le 1er octobre 2019 considérant que l'ordonnance 2016-65 du 29 janvier 2016 relative au contrat de concession publique impose au délégataire la production des rapports annuels considérant que ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal en séance publique considérant que 5 816 clients sont desservis par le réseau de gaz sur Autun le linéaire de réseau représentant en totalité 95,27 km il est proposé au conseil municipal de prendre acte du rapport le rapport sera également consultable par le public à la direction des services techniques situé 17 avenue de la république ainsi que sur le site internet de la ville d'Autun Merci beaucoup Y a-t-il des questions sur le rapport d'activité GRPF Cette question je vous propose d'en prendre acte Jean-Louis Cormier sur l'avenant numéro 1 au règlement de voie communale sur l'encherche d'amiance Oui bonjour monsieur le maire bonjour à tous considérant qu'il convient de rendre obligatoire la réalisation d'un diagnostic amiant dans les enrobés bitumineux en amont des travaux sur les chaussées considérant que cette recherche doit donner lieu à un rapport mentionnant notamment le cas échéant la présence la nature et la localisation des matériaux ou des produits contenant de l'amiante considérant que de ce document le RAT repérage avant travaux doit être joint en tout document de consultation remis aux entreprises candidates à la réalisation de l'opération et dans tous les cas fournir à l'entreprise mandatée pour les travaux ayant avant le démarrage du chantier afin de lui permettre de procéder à l'évaluation des risques professionnels et d'ajuster les protections individuelles et collectives de ses intervenants sur le chantier considérant que ce diagnostic réalisé par un professionnel agréé COFRAC comité français d'accréditation ou organisme européen équivalent est payant et sera à la charge du maître d'ouvrage pour le compte de qui seront faits les travaux considérant qu'il sera impérativement remis à la ville d'Autun une copie du rapport joint lors de la demande de permission de voirie il est proposé au conseil municipal d'ajouter un article au règlement des voiries communales au chapitre 6 intitulé organisation générale des chantiers et prescriptions diverses ainsi rédigé et article 87 repérage d'amiens dans les chaussées bitumineuses l'article R 4412 tiré 97 du code du travail impose au donneur d'ordre maître d'ouvrage et propriétaire de procéder à un repérage de l'amiante avant toute opération de travaux ce repérage avant travaux dénommé RAT doit être réalisé par un professionnel agré-cofraque ou organisme européen équivalent la rémunération de ce professionnel sera entièrement supportée par le maître d'ouvrage pour le compte de qui les travaux seront réalisés merci beaucoup sur ce rapport qui est une nouvelle obligation réglementaire que nous mettons dans la charte des entreprises réalisant des travaux sur la ville d'Otain y a-t-il des questions pas de questions je propose de passer au vote si, si, si monsieur le maître c'est pas une question c'est pour anticiper par rapport au point 1.12 il y a des fonds dans la programmation au contrat de ville pour le spectacle historique donc il faut le mettre en attente s'il vous plaît merci est-ce que ce livre vous pouvez mettre dans la salle d'attente Mika Nizho et pendant que vous vous mettez en attente je propose de passer au vote y a-t-il des oppositions des abstentions unanimité et je vous remercie Mika Nizho est en salle d'attente et je propose à Monique Gattier de nous parler de la programmation 2021 du contrat de ville oui c'est bon pour le son oui alors considérant le travail d'évaluation de synthèse et d'analyse réalisée en vue de l'élaboration du contrat de ville considérant que le contrat de ville 2015-2020 a été signé le 28 septembre 2015 considérant que le protocole d'engagement réciproque et renforcé permet la prorogation du contrat de ville jusqu'en 2022 en fixant des objectifs d'intervention partagés entre les différents signataires après évaluation du contrat de ville sur la période 2015-2020 considérant que des priorités d'action ont été définies et validées pour chacun des cinq axes alors pour mémoire les axes développement économique emploi accès à la formation c'est le premier habitat et cadre de vie renouvellement urbain le second cohésion sociale éducation sport culture le troisième cohésion sociale santé vieillissement le quatrième cohésion sociale prévention sécurité axes transversaux pour terminer il vous est donc proposé d'approuver le tableau de programmation qui était en annexe des actions donc pour l'année 2021 d'autoriser monsieur le maire ou moi-même à signer tous les documents contractuels cités ci-dessus ainsi que tous les documents relatifs à ce dossier et d'autoriser monsieur le maire à solliciter toutes les subventions mobilisables pour les actions de la ville d'Autun en sachant donc que c'est un montant total de 107 600 euros de subventions qui ont été accordés dans le cadre de cette programmation 2021 avec pour ce qui est dix mille euros de subventions pour ce qui est de l'état d'une part 71 500 sur les programmations 2021 et 20 100 euros sur d'autres projets et puis donc il faut noter aussi les participations des bailleurs sociaux Abélis Opac pour 1000 euros pour Abélis 5000 euros pour l'Opac et donc ça nous fait un total de 107 600 euros et à ce jour la plupart des subventions ont été versées Merci beaucoup Monique sur la programmation de notre programme de contrat d'y a-t-il des questions pas de questions je propose de passer au vote y a-t-il des oppositions des abstentions unanimité je vous remercie je demandais à Sophie Boutin de réintégrer Michael Dijot j'ai noté au compte-rendu qu'ils n'ont pas été présents dans le vote et la lecture de la délibération et ensuite donner la parole à Catherine Nicolaou je voulais juste rajouter parce que ça me paraît important je voulais le dire et j'ai oublié de le dire à ce moment-là qu'une très grosse subvention a été accordée par l'État pour le programme de réussite éducative c'est quand même 45 000 euros pour notre territoire et 10 000 euros parce qu'on en a parlé plusieurs fois dans la presse sur les vacances apprenantes oui absolument un beau programme de vacances apprenantes qui emmène nos jeunes dans le Limousin et puis à Mont-Saint-Vincent gratuitement déjà on ne peut pas forcément l'occasion de partir en vacances grâce à un travail de repérage fait avec les écoles et le PRE je ne vois pas encore Michael Dijot de retour il est là il est là voilà j'en ai terminé merci Monique donc règlement d'aide au ravalement de façade Catherine Nicolas oui bonsoir monsieur le maire bonsoir bonsoir à tous donc le programme de ravalement de façade privée s'inscrit aujourd'hui dans le cadre du programme Action Cœur de Ville et plus particulièrement de son volet habitat au titre de l'OPA et rue je rappelle qu'il s'agit de l'opération programmée d'amélioration de l'habitat de renouvellement urbain le 26 mars 2021 nous avons installé une commission d'attribution chargée d'étudier les dossiers présentés par les services d'attribuer les subventions et de valider les versements de subventions le règlement d'attribution de l'aide au ravalement de façade pour la période 2020-2025 précise les critères d'éligibilité et de priorisation ainsi que toutes les modalités de dépôt d'octroi de la demande de subvention la composition et le fonctionnement de la commission au regard des dossiers étudiés est apparue la nécessité de préciser dans le règlement les travaux de façade éligibles pour les vitrines commerciales dans un objectif de précision auprès des porteurs de projets et de facilitation de l'instruction pour l'opérateur Urbanis nous sommes donc arrivés à compléter le règlement pour les établissements éligibles café, hôtel, restaurant par les locations saisonnières chambres d'hôtes gîtes urbains il est donc proposé au conseil municipal ce soir d'approuver les modifications au règlement joint en annexe et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant ayant délégation à signer tout document si rapport merci pour ce rapport qui fait suite au travail de la commission passage je voudrais saluer les différents membres j'ai essayé de participer également j'ai dit Gorini il y a un certain nombre de conseils qui sont aussi dedans et qui nous a permis d'identifier qu'il y avait nécessité notamment d'inclure certaines passages commerciales et puis certaines chambres d'hôtes touristiques temporaires et puis je rappelle que c'est cette commission qui octroie les subventions à l'urbanisme est une estimation une subvention prévisionnelle ensuite c'est la commission qui peut décider plus ou moins selon son estimation de l'art des rêves différents critères aussi et puis du respect de l'enveloppe prévisionnelle je salue les membres parce que pour l'instant on suit l'enveloppe prévisionnelle d'une manière extrêmement fine et on est bien dans la trajectoire qu'on s'est fixé tout en soutenant de manière équitable à chacun des porteurs de projets et toutes les décisions ont été adoptées à l'unanimité dans cette commission façable ce qui nous permet d'avoir une objectivité sur ces subventions avant 100 000 euros pour les façades chaque année sur ce rapport y a-t-il des questions pas de questions je vous propose de passer au vote y a-t-il des oppositions des abstentions une indemnité je vous remercie et ensuite là aussi des travaux issus de la pratique on a un périmètre où on a dans certaines rues les deux impairs qui sont dedans et paires dehors ou réciproquement pour simplifier l'instruction des dossiers et aussi les questions du voisinage de mettre dans chaque tout sélectionné l'ensemble des numéros des deux côtés de la voie dans le périmètre éligible si j'ai un petit peu résumé je te laisse Kelsi lire la délibération oui absolument alors peut-être pour redire la signature de la convention au paillet rue sur le centre-ville d'Autun par la CC GAM la ville d'Autun l'agence nationale de l'habitat l'ANA le département de Sommé-Loire la banque des territoires actions logements et procivices est intervenue le 25 septembre 2020 et considérant la volonté d'un appui renforcé sur les projets entrant dans le périmètre prioritaire représenté par l'éaucartier l'hypercentre et le quartier Marchaud le règlement d'intervention de la ville d'Autun prévoit des aides complémentaires sur ce périmètre concernant différents types de travaux comme de la rénovation lourde d'un logement très dégradé ou indigne par des ménages primo-accédants pour les propriétaires occupants appelés PO hors ADA liés aussi à une transformation d'usage pour les propriétaires bailleurs P&B avec l'ADA et puis concernant les travaux de réfection également de toiture de rénovation des parties communes des immeubles collectifs et de mise en place d'ascenseurs pour l'ensemble des propriétaires privés bailleurs ou occupants ainsi qu'une bonification des aides pour les travaux portés par des propriétaires bailleurs P&B avec ANA d'amélioration énergétiques d'adaptation des logements à la perte d'autonomie et au handicap liés à la sécurité et à la salubrité du logement ou encore de travaux lourds pour un logement très dégradé ou indigne considérant la nécessité de préciser les adresses du périmètre prioritaire éligibles aux aides complémentaires de l'OPA et Rue il est proposé dans une logique urbaine et visuelle du front de rue que l'ensemble des numéros pairs et impairs des rues en limite de périmètre soient intégrés au périmètre prioritaire il est donc proposé au conseil municipal ce soir d'approuver la modification des adresses du périmètre d'OPA et Rue du centre-ville d'Autun intégrée au règlement d'intervention de la ville d'Autun concernant les aides aux particuliers dans le périmètre de l'OPA et Rue d'autoriser le versement des aides suspensionnées selon les conditions décrites par le dit règlement d'intervention d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à ce dossier Merci beaucoup sur les adresses éligibles à l'OPA et Rue y a-t-il des questions pas de questions on propose de passer au vote y a-t-il des oppositions les abstentions l'anime toujours merci raccordement au chauffage urbain du site de l'ancien d'hôpital Jean-Louis Guillon Merci monsieur le maire bonsoir à toutes et à tous donc raccordement au chauffage urbain du site de l'ancien hôpital vu la délibération numéro 2019-126 approvant l'acquisition par la mairie d'Autun du site de l'ancien hôpital situé boulevard Latouche vu le contrat de concession conclue entre la ville d'Autun et la société d'exploitation du chauffage urbain d'Autun pour la distribution publique d'énergie calorifique de la commune vu le contrat de police d'abonnement entre CQA la ville d'Autun et entreprendre pour humaniser la dépendance vu la convention relative à l'acquisition des certificats d'économie d'énergie entre la commune d'Autun et la société d'Alca considérant que depuis le 27 janvier 2021 la commune d'Autun est propriétaire d'une partie du site de l'ancien hôpital situé neuf boulevard Frédéric Latouche par celle cadastrée à I numéro 518 et 520 considérant que le système de chauffage de l'ensemble du site de ce tainement y compris la partie restant à appartenir au centre hospitalier est obsolète considérant que ce site peut être raccordé au chauffage urbain d'Autun avec l'installation de deux sous-stations l'une pour les bâtiments restants appartenir au centre hospitalier et la seconde pour les bâtiments appartenant à un méridotin considérant que la parcelle cadastrée à I numéro 2 pendant 520 est mise à disposition d'entreprendre pour humaniser la dépendance par un bail à réinvitation la police d'abonnement sera donc co-signée entre la méridotin et entreprendre pour humaniser la dépendance une convention de remboursement de charge entre les deux parties sera établie afin de définir les modalités d'effecturation du site considérant que le montant des travaux de raccordement à la charge de la mairie d'autin sera de 35 000 euros hors taxes considérant que ce montant est éligible à des certificats d'économie d'énergie une proposition a été faite par l'entreprise d'Alca pour un montant de 17 868 euros qui sera reversé à la commune et de proposer au conseil municipal article 1er d'approuver la police d'abonnement entre la société d'exploitation du chauffage urbain d'autin entreprendre pour humaniser la dépendance et la mairie afin de raccorder le site de la salle d'hôpital par celle cadastrée à 10 numéros 518 et 520 au chauffage urbain article 2 d'approuver la convention relative à l'utilisation des certificats d'économie d'énergie entre la société d'Alca et la ville d'Autin dans les cadres des travaux de raccordement du site de l'Institut de l'Hôpital au chauffage urbain article 3 d'approuver la convention de refacturation des châtes de chauffage entreprendre pour humaniser la dépendance et la mairie d'Autin article 4 d'autoriser monsieur le maire ou ses représentants à signer tout document si rapportant merci beaucoup et effectivement il s'agit au plus vite dès cette saison de chauffe de remplacer la chôtière conventionnelle obsolète de ce site par le raccordement au chauffage urbain depuis le quartier d'Alca un chantier qui est en projet depuis plusieurs années et qui permettra d'obtenir près de 18 000 euros de certificat d'économie d'énergie pour ce raccordement au chauffage urbain est-il est-il pas de questions je propose de passer au vote sur les oppositions des abstentions unanimité je vous remercie dépôt de la candidature de la commune d'Ontin pour intégrer les sites potentiellement retenus au patrimoine mondial de l'UNESCO j'avais prévu de vous faire la lecture intégrale de la plaquette site punisien qui justement présente la démarche qui est extrêmement intéressante vous la retrouvez sur internet et donc pour vous résumer simplement les candidatures ont été ouvertes à partir du 9 juillet 2021 c'est Charlieu dans la Loire qui a été la première commune à se présenter les 8 et 9 à Clunis ce sera l'Assemblée générale de la Couration Antenne et donc seront présentées les premières candidatures si vous en délibérez dans ce sens la ligne de fin sera dans ces premières candidatures présentées et le financement de la candidature est assuré actuellement par des collectivités délibérées pour donc permettre de monter ce dossier un budget de 85 000 euros pour 2020 et qui sera à l'avenir entre 150 et 250 euros estimés entre la fédération et donc je salue la commune de Romain Mottier en Suisse la ville de Clunis la communauté de communes de Clunis le conseil départemental de la Loire le conseil départemental de Sénégal le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté qui ont permis la création de ce dossier et peut-être dans les années à venir le classement du réseau des sites lunisiens comme patrimoine mondial de l'UNESCO je ferme ce document que je vous recommande chaudement qui s'appelle Sécuniser la candidature au patrimoine mondial le lancement 2021 si je continuais je pourrais durer trop longtemps donc je le referme et je vous propose de déposer une intention de candidature pour intégrer le réseau du site lunisiens en vue de la classement au patrimoine mondial et de motoriser ou un représentant sur l'élection assigné tout document afférent à cette décision y a-t-il des questions sur cette démarche qui s'inscrit dans la psychologie de notre action avec la fédération européenne au site lunisiens pas de questions je vous propose de passer au vote des oppositions des abstentions d'unanimité je vous remercie et on vous tiendra évidemment au courant de la lancement de cette démarche en tout cas n'hésitez pas à aller pour ceux qui sont intéressés les 8 et 9 octobre à la centrale du site lunisien le public pourra prendre justement les renseignements et participer à cette démarche qui est lancée alors ensuite amenant numéro 1 la convention entre la ville d'Autun et la DRAC dans la direction générale des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté pour la conservation la restauration et la mise en valeur du patrimoine monumental de la ville d'Autun Patrick Rion oui merci monsieur le maire bonne soirée à tous donc considérant que la ville d'Autun labellisée ville d'art et d'histoire assignée avec la DRAC de la région Bourgogne-Franche-Comté une convention pluriannuelle pour la restauration la conservation et la mise en valeur du patrimoine monumental d'Autun le 31 juillet 2020 considérant qu'un avenant relatif à l'actualisation de la programmation de travaux et le plan de financement des restaurations pour l'année 2021 est nécessaire il est proposé au conseil municipal d'autoriser la signature de l'avenant numéro 1 à la convention pour la conservation la restauration et la mise en valeur du patrimoine monumental d'Autun merci merci beaucoup je redonnerai la parole à Sarah Pignolet de prendre pour le droit de manquer et donc sur cette convention entre l'avenant à la convention entre Autun et la direction des jeunes des affaires culturels sur la rénovation et la restauration du patrimoine monumental et des questions oui monsieur le maire oui allô oui oui excuse-moi oui juste par rapport à cette à ces restaurations du patrimoine quand on va regarder le tableau qui était proposé en annexe donc on se rend compte que ces coûts de restauration en 2021 c'est à hauteur de 582 000 euros et qu'on a des subventions à hauteur de 230 000 euros et des poussières donc il reste quand même 60% à la charge de la ville donc moi je pense qu'il faut prendre conscience que le patrimoine d'Autun est important fondamental et qu'on a ces charges importantes dans le budget et c'est notre devoir de l'entretenir je voudrais savoir sur ce coût restant si on avait des aides complémentaires et quels étaient les choix ou comment s'opérer ces choix selon quelle méthodologie pour avoir des priorités sur certaines restaurations en tout cas bravo pour la nouvelle dynamique pour l'entretien de notre patrimoine merci alors sur le cofinancement donc ça c'est la convention de RAC donc les subventions de RAC sur certains monuments on peut cumuler avec la DETR par dérogation du préfet sur d'autres monuments en fonction de la subvention notamment rempart maladie ou citière où les différentes tranches de travail ont été aidées par le département donc le reste à charge est souvent inférieur à 60% et puis sur certains sur certains sur certains moments la RAC monte jusqu'à 50% de l'église de Notre-Dame alors ensuite comment sont comment sont choisis les monuments donc il y a une étude qui a été faite en 2017 on ne l'a pas en numérique mais parce qu'elle est très très lourde elle n'a pas été en ligne allez c'est une note pour répondre mais vous pouvez la demander ou la consulter à la DSTA avec un schéma directeur en fonction notamment des données sanitaires des monuments donc ce schéma directeur classe les monuments par ordre donc priorité et donc la prochaine priorité c'est le temple de Janus dont nous commençons les études cette année voilà je vais laisser la parole à Céline Le Nobre qui voulait intervenir oui c'était juste ce que vous venez de dire en fait on a eu un schéma directeur qui a été réalisé par CERN qui a défini les priorités de travaux en fonction malheureusement de l'état de certains du patrimoine avec une priorisation sur les remparts du maladière vers le lac qui a été réalisé et la pierre de couard qui a été réalisé et là cette année donc la maîtrise d'oeuvre a été inscrite au budget pour le temple de Janus et c'est la priorité suivante pour l'année prochaine après ce sera des choix budgétaires mais c'est vraiment en fonction de l'état du patrimoine et de ce schéma directeur qui avait été réalisé par CERN et puis donc c'est une convention qui est je crois qu'en Grosvenne à Francheponté en Grosvenne avec le Nevers et l'Autun dans cette convention où la DREX s'engage à 450 000 euros par an donc effectivement en moyenne à 40 ou 50% de la technologie ça veut dire que la DREX s'engage de ce côté à programmer un million de travaux par an dont 450 000 à peu près 400-450 000 sont financés par l'État et puis ensuite il faut chercher d'autres partenaires donc c'est un programme qui est très important parce que dans peu de villes l'État s'engage à ce montant absolu-là à 40% c'est la norme mais de s'engager à aller à 450 000 euros par an rien que sur le patrimoine alimentaire parce qu'on a d'autres sur les actions sur le théâtre sur le spectacle vivant la programmation musée etc. donc c'est assez exceptionnel mais ça oblige aussi à avoir un niveau d'investissement très fort et donc effectivement sur c'est le premier avenant qui nous permet d'actualiser pour donner des informations c'est la toiture de la chapelle Saint-Nicolas donc c'est la dernière phase de rénovation du musée lapidaire la toiture avec le jeton de la tourmarchaux on avait un peu repoussé les travaux dans la tente d'un hypothétique acheteur de cette tour bon il apparaît que c'est un patrimoine qui est très compliqué à céder donc on fait les travaux c'est plus de 35 000 euros de travaux d'études d'ailleurs 35 000 euros d'études 35 000 euros de travaux le temple de Janus 58 000 euros en études mais ce sera probablement sans travaux l'église Notre-Dame vient d'études sur la cour du lycée de la part de 7 000 euros et puis les remparts maladières sur le centiel c'est un morceau très important c'est les remparts qui appartiennent à la ville pour en fait plus de 368 000 euros de travaux voilà sur cet avenant numéro 1 il y a-t-il d'autres questions pas d'autres questions je propose de passer au vote y a-t-il des oppositions des abstentions unanimité je vous remercie je repasse la parole à Sarah Pignolet-Nefren bonsoir à tous c'est donc rapport 3.2 transfert dans les collections de la ville du mobilier archéologique issu des opérations archéologiques considérant qu'au cours des opérations d'archéologie préventives menées sur le site 17B rue Carillon du mobilier archéologique a été recueilli considérant que ce mobilier est aujourd'hui conservé dans les réserves du service archéologique et du musée Rollin les propriétaires des terrains sur lesquels ont eu lieu cette opération n'ayant pas revendiqué ou ayant renoncé à faire valoir leur droit à la propriété l'état est devenu propriétaire de l'intégralité de ce mobilier considérant qu'afin que ce mobilier archéologique intègre de façon pleine et entière les collections municipales il doit faire l'objet d'un transfert de propriété considérant que l'état donne la priorité à la commune de se porter candidate à ce transfert à titre gratuit il est proposé au conseil municipal article 1er d'autoriser monsieur le maire à solliciter le transfert à titre gratuit et en pleine propriété des objets découverts sur le site 17b Rue Carillon comme prévu à l'article L523.14 du code du patrimoine article 2 d'autoriser monsieur le maire ou son représentant ayant délégation à signer tout document si rapportant Merci il s'agit des défis Rue Carillon qui ont eu en 2013 qui sont réintégrés Je vous arrive toutes et tous à la journée d'actualité archéologique du 22 octobre et côté administratif et puis je viens d'avoir l'autorisation de la RMC pour faire une diffusion publique du 52 minutes qui sera diffusée par RMC découverte le 12 octobre donc on va regarder comment on peut organiser ça peut-être à la fin de la journée d'actualité archéologique pour ceux qui auraient manqué ou qui voudraient revoir ou qui voudraient partager un moment ensemble autour de ce documentaire qui sera à garder dans les mémoires et sur lesquelles le service archéologique a protrépé notamment par des reconstitutions de 3D Sur ce patrimoine archéologique qui est intégré à l'une d'autant y a-t-il des questions pas de questions je propose de passer au vote y a-t-il des oppositions des abstentions unanimité je vous remercie rapport 3.4 Patrick Rion sur donc modification du marché de maîtrise d'oeuvre innovation extension du musée roland considérant que dans un souci de préservation du patrimoine archéologique la maîtrise d'ouvrage a décidé la mise à l'étude d'un scénario consistant dans l'investissement de la zone non bâtie au nord de la prison pour y aménager le niveau souterrain projeté considérant que l'étude de la faisabilité architecturale technique et muséographique de ce scénario alternatif ainsi que l'évaluation de son coût financier nécessite un surcroît d'études de la part du groupement de maîtrise d'oeuvre considérant que le marché public de maîtrise d'oeuvre prévoit un forfait provisoire de rémunération pour une tranche ferme d'un montant de 2 629 761,37 euros hors taxes et trois tranches optionnelles d'un montant pour la tranche 1 de 1 274 177,39 euros hors taxes la tranche 2 632 715,73 euros hors taxes et la tranche 3 48 168,99 euros hors taxes considérant que le montant actuel du forfait provisoire de rémunération de maîtrise d'oeuvre s'élève à 3 903 938,76 euros hors taxes suite à l'affermissement de la tranche optionnelle 1 considérant que la reprise partielle des études réalisées s'élève à un montant de 2 90 074,31 euros hors taxes soit 7,43% du forfait provisoire de rémunération de maîtrise d'oeuvre il est proposé au conseil municipal article 1er d'approuver la modification numéro 1 au marché de maîtrise d'oeuvre de la rénovation et de l'extension du musée Rolin à Autun correspondant à la reprise partielle des études de maîtrise d'oeuvre d'un montant de 2 90 074,31 euros hors taxes article 2 d'autoriser monsieur le maire ou à défaut madame la troisième adjointe à signer la modification numéro 1 au marché tout document sera pourtant à cette modification Merci beaucoup Patrick il s'agit en effet d'une modification sur le marché de maîtrise d'oeuvre puisque les premières les premiers fondages archéologiques ont été réalisés au cours de l'année 2020 et 2021 notamment vous en souvenez tous devant le pavillon des gardiens avec la découverte fabuleuse de cet épron attribué à Nicolas Rollin le rapport l'archéologie qui est en train d'être déposé on a déjà eu des échanges avec le service régional de l'archéologie et l'inspection nationale de l'archéologie et il apparaît en fait que la partie donc sud sous le pavillon des gardiens donc à l'intérieur de l'enceinte réduite par domantique est assez riche archéologiquement et que en revanche la partie nord qui est située en contrebas des remparts romains de l'ancienne tarde orientique elle est constituée de remblais et donc beaucoup moins sensible et plus facile à travailler et donc il était proposé de réorienter le sous-sol qui devait se trouver au sud pour le positionner au nord ce qui devrait au vu de la configuration des terrains simplifier les travaux et nous permettre probablement d'avoir moins de dépenses sur les marchés de travaux étant donné qu'on a un terrain plus favorable et ça nécessite de le confirmer de refaire donc le nouveau sondage au nord de la prison de regarder l'enceinte médiévale qui est donc dans la prison et de reprendre également des études muséographiques puisque le parcours ne sera plus constitué de la même manière pour la période antique mais sera à réinterpréter ce qui fait qu'il y a la progression de cet avenant qui représente 7,43% de la rémunération prévisionnelle et qui reste dans l'enveloppe d'un PCP dans l'enveloppe de programmation financière que nous avons voté sur ce sujet il y a-t-il des questions Frédéric Brochot alors Monsieur le maire alors juste avant il y a Frédéric Brochot à ma gauche comment on compte pour non c'est bon on va entendre si je veux le voir avec le maire on va on a été favorable à ce projet je dirais d'une seule main ce volet-là sur le Grand Nouveau-Jérol juste c'est par rapport à cet avenant j'aimerais avoir quand même la certitude que avec cette maîtrise d'oeuvre qui est lancée cette nouvelle maîtrise d'oeuvre envers 200 000 200 000 200 000 000 euros il y a eu voilà il y a 50% dans la DRAC et la région j'aimerais quand même être sûr que ça ne soit pas un surcoût quand même au projet parce que c'est plus de 1 million d'euros même s'il y a un financement dans les différentes institutions qui est là et fortement là c'est quand même une charge pour la ville et que ce soit un très beau projet merci alors ce qui est intéressant et c'est pour ça qu'on est allé sur ce scénario le scénario de départ n'est pas impossible n'est pas complètement impossible on n'a pas de on n'a pas de de position absolue mais on se rend compte qu'il y a une plus forte sensibilité alors que de l'autre côté finalement on est surtout sur le grand air et que sur le scénario qu'on crevait au sud finalement on avait crevé sous le pavillon de gardien donc le cadre de sous-oeuvre ce qui était un peu compliqué techniquement alors que si on va dans la zone nord de la prison il y a simplement une partie du mur d'enceinte sur lequel on sera en sous-terrain mais il n'y aura pas de bâtiment entre tels à soutenir donc on devrait on devrait tout récupérer sur les marques de travaux une partie de sur c'est quand même un surcoût sur les études mais on a considéré qu'il était plus prudent d'avoir des études complémentaires pour partir vraiment sur des bonnes bases sur les marchés de travaux donc il y a un peu de surcoût sur les études on est suivi par la région et par l'État qui nous coûtent 50% sur cette sur les études partielles qui va durer à peu près six mois mais pendant ce temps-là on continue à travailler en temps masqué sur le déménagement des collections sur le marché des réserves qui va bientôt commencer il a été attribué une dizaine de jours sur et puis sur la réduction globale sur la la programmation du musée donc il y a un surcoût d'études j'espère compenser par la facilité sur le travail et une un un projet qui respecte encore un peu même si c'est vrai qu'on est un mois confinement à peu perdre un peu de temps parce qu'on n'a pas pu donner des opérations archéologiques comme on le voulait qui fait qu'on reste à peu près en carnet prévisionnel avec une fermeture pour travaux pour déménagement d'appui pour travaux qui va intervenir en gros Michael Dijon oui tu as répondu à toutes les questions voilà j'aimerais bien qu'on soit sûr en fait qu'en faisant ce passage souterrain plutôt sur la partie nord qu'on ne raconte pas ces mêmes problèmes effectivement c'est un surcoût important donc il faut être vigilant là-dessus et je répète ma confiance totale sur ce musée ce grand musée Rolin Banoptique qui sera très important pour la ville mais vigilant sur ces études qui coûtent extrêmement cher alors effectivement on est sur 7,43% de dépassement sur le forfait provisoire des études mais on avait budgeté ça reste dans notre enveloppe de programmation et sur le coût total du projet on est sur un dépassement de 1% pour l'instant voilà et je redis sur une reprise d'études qui nous permet d'être mieux armé en tout cas de chercher des solutions moins onéreuses et peut-être plus intelligentes sur par rapport au projet qui a été qui a été qui a été validé qui a gagné le concours voilà après une partie de l'absolu a priori on est sur un terrain beaucoup plus favorable parce que on se rend compte que l'extérieur de l'enceinte tardorantique qui était le remblaine peu de sensibilité archéologique donc on a un meilleur espoir d'avoir davantage de facilité à cet endroit-là qu'on en aurait si on décidait de poursuivre dans le scénario sur qui lui à coup sûr peut occasionner des surcoûts importants puisqu'on devrait faire un travail d'éventiel alors que le scénario nord est plus raisonnable d'un point du travail et comme c'est le projet phare de ce mandat et c'est très bien que ce soit celui-ci je pense qu'il serait important qu'on ait peut-être tous les six mois un point avec les services concernés ce serait intéressant il n'y a plus de commission ce n'est pas un regret parce que ça prend du temps mais je pense qu'il serait bien sur les grands projets du mandat qu'on puisse avoir des points et éviter d'aborder simplement sous l'angle d'une correction budgétaire à avoir qu'on soit solidarié avec ce projet tout en partageant ces difficultés plus régulièrement alors absolument d'ailleurs beaucoup de gens sont premières et les grands aussi mais pour l'instant on en est encore à la phase d'études supplémentaires et on n'a pas on n'a pas encore validé l'avant-projet détaillé donc pour l'instant la réflexion se poursuit les sondages se poursuit et on devrait mai juin 2022 avoir validé un avant-projet détaillé à ce moment-là donc pour l'instant voilà les réflexions sont en cours les scénarios les équipes travaillent elles se voient régulièrement mais on est encore sur la phase d'études à partir de mai jean on aura validé un avant-projet détaillé et là on pourra le présenter notamment probablement avant la fermeture qu'on regarde comment on peut en faire une présentation éventuellement au musée avant la fermeture le musée en fin de l'année donc c'est une nécessité il y a une forte attente c'est vrai mais pour l'instant on est encore dans le travail comme on dit en chambre c'est-à-dire les experts et les ingénieurs qui sont encore en train de réfléchir avant de présenter un avant-projet détaillé et définitif qui s'adhéra de base ensuite au marché de travail donc voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui c'est que on a besoin de travailler de manière supplémentaire et continuer à réfléchir pour pouvoir proposer le meilleur avant-projet détaillé qui sera adopté pour en l'année 2020 et dès qu'il sera adopté qui sera adopté on pourra en faire une présentation par l'un pour le conseil municipal ce sera intéressant et puis je pense aussi une présentation sur panneau ou sur maquette soit dans le hall des hôtels de ville soit dans le musée et directement rendez-vous en mai-juin 2022 à la suite justement de ce travail complément voilà d'autres questions sur ce sujet Frédéric Brochot et juste pour terminer ce sujet pour apporter les réponses je le dis exactement je viens m'abstenir sur ce point-là du fait qu'on a une surcoute qui va apporter les réponses qui me conviennent en disant que ça peut aller sur une économie et je pense qu'en même temps vu le secteur qui était un peu prévu pour l'instant est riche en soi donc voilà je suis favorable si bien sûr le coût reste total le coût final reste alimenté je pense que merci je dois merci pour ta intervention je pense qu'on doit être tous vigilants à faire en sorte qu'on reste on reste bien dans les coûts alors on est encore dépendant du marché de travaux du coût du matériau etc ça on ne le fisse pas forcément il y a des aléas qui sont ça ce sera on va dire la vie économique qui en est là mais je pense qu'il faut être effectivement très très rationnel sur les projets ou les projets d'architecte qui doivent être soumis il faut savoir dire non à des choses qui peuvent être extrêmement séduisantes mais qui ne rentreraient pas dans leur blog c'est tout le travail qu'on va faire justement au cours du premier semestre 2022 de voir dans les propositions qui sont faites vérifier que ça tient bien dans leur blog c'est leur à l'atelier de novembre c'est leur mission de proposer ils se sont engagés là-dessus de proposer un projet qui tienne l'angleur pour lequel ils sont utiles et effectivement voilà c'est un investissement important on ne peut pas se permettre des dérapages quand on voit que le 1% ça fait déjà le plus de 200 000 euros on ne peut pas on ne peut pas se permettre d'avoir des projets mais je fais quand même confiance aux services techniques à Jean-Baptiste Résevoix Florent Filiès et la BSTA qui ont quand même l'expérience de gros projets et qui savent aussi tenir un peu les qualités avec lesquelles on travaille pour qu'on ne soit pas dans un dépassement et puis un des aspects qui m'a rassuré aussi c'est que l'État et la région soutiennent cette étude complémentaire en apportant immédiatement un soutien à financer un peu de 50% pour permettre d'approfondir cette phase d'étude et de réduction alors je mets du coup au vote sur rapport 3.4 y a-t-il des oppositions Anatole quand même non non c'est bon je vois de vous merci merci il n'a pas bien m'écouté donc pas d'abstention pas d'opposition unanimité je vous remercie et je vous confirme que je serai très vigilant sur ces surcoûts mais je pense que ce qu'on fait est bien bordé et qu'il faut mieux réfléchir en amont pour avoir un meilleur projet pour se lancer trop vite dans quelque chose qui pourrait pour le coup entraîner des surcoûts travaux énormes alors passons du surcoût au surpoids avec Française Gilles et la prévention de l'obésité pédiatrique bonsoir monsieur le maire bonsoir tout le monde donc c'est l'approbation de la signature d'une convention passeport forme entre la ville d'Autin et le réseau de prévention et prise en charge de l'obésité pédiatrique en Bourgogne Franche-Comté autrement renommé Repop BFC donc considérant que la réussite de la prévention de l'obésité et du surpoids des enfants tient à plusieurs facteurs et que l'activité physique adaptée est un des piliers de cette prise en charge modification des comportements éducation changement des habitudes de vie diminution des troubles induits considérant qu'il est difficile pour ces enfants de participer de façon pérenne à une activité en club regard des autres miroir de la différence souffrance physique et morale moquerie considérant que le puériculteur de l'hôpital d'Autun a mis en place en collaboration avec le docteur Céline Michelet Ducarme des consultations puéricultrices à orientation prévention et prise en charge de l'obésité et du surpoids des enfants et que ce service a rallié le réseau régional pluridisciplinaire REPOP de Bourgogne-Franche-Comté et suivi des formations considérant que la ville d'Autun souhaite développer des ateliers d'activité physique adaptés destinés aux enfants et adolescents en surpoids en partenariat avec le REPOP BFC et l'hôpital d'Autun considérant que ce dispositif existe dans d'autres communes de Saône-et-Loire Chalons-sur-Saône Digouin remenait et que la mise en place de passeports forme en lien avec le réseau et son soutien apporterait une ouverture très bénéfique aux enfants à leur famille et plus à distance au club et à la commune considérant que le REPOP BFC gère l'encaissement des inscriptions de l'atelier d'activité physique adapté et reverse 50% de la somme encaissée à la ville d'Autun il est proposé au conseil municipal article 1 d'autoriser monsieur le maire ou son représentant ayant reçu délégation à signer la convention avec le REPOP BFC et tout autre document y afférent article 2 de préciser que la convention sera reconduite annuellement par tacite reconduction Merci beaucoup Françaide pour la lecture de ce rapport effectivement avec notamment le puériculteur de l'hôpital d'Autun la rédiatre Céline et puis donc les d'autres communes de Saône-Édouard qui sont dans le même dispositif Châneront du moins remmener et l'espace de sport nature et les équipes du service des sports pour justement prendre en charge l'obésité sur quoi l'obésité des enfants qui peut poser des problèmes de santé mais aussi des difficultés de vie notamment en milieu scolaire de souffrance morale et physique et donc c'est une prise en charge globale qui peut faire avec aussi l'éducation et l'alimentation on est très heureux de pouvoir travailler dans ce réseau et avec les clubs pour prévenir ces phénomènes qui nous dit de plus en plus d'enfants dans le bassin sur cette question de l'obésité pédiatrique qui a dit des questions qui se pose de passer au bot qui a dit des oppositions et je vous propose de passer à l'approbation du règlement de la zone de loisir du Valon Eric Marchand merci monsieur le maire bonsoir à toutes et à tous donc considérant que la zone de loisir du Valon est un point stratégique dans le développement des activités de pleine nature et de l'attractivité du territoire considérant que cette zone de loisir du Valon est un point stratégique dans le développement pardon considérant que cette zone est aménagée sur l'ensemble de son périmètre pour les balades familiales et l'organisation de manifestations qu'elle accueille tout public d'une grande diversité d'âges aux besoins et d'attentes parfois antagonistes qu'elle dispose aussi d'équipements sportifs en accès libre quel est le départ de nombreux circuits VTT labellisés FFC et de circuits trail et de randonnée et que c'est un point central du centre de préparation des Jeux Olympiques 2024 CPG 2024 et le départ du stade VTT Cross Country considérant que le précédent règlement au regard des usages actuels et des nouvelles installations nécessitent d'être adaptés pour permettre à l'ensemble des usagers de profiter de la zone de loisir du Vallon en toute sécurité considérant aussi qu'il appartient au maire en vertu de ses pouvoirs de police de prendre toutes les mesures propres à assurer le maintien du bon ordre de veiller au respect de la tranquillité publique en élaborant des mesures appropriées considérant qu'il a lieu de prendre toutes mesures destinées à sauvegarder des installations du plan d'eau et à assurer la sécurité publique sur le secteur de la zone de loisir du Vallon en réglementant notamment l'utilisation des installations de sport et de loisir considérant que les dispositions du présent arrêté annulent et remplacent celles de l'arrêté municipal en date du 20 juin 2002 portant réglementation de police et des activités sportives sur le secteur de la zone de loisir du Vallon il est proposé au conseil municipal d'approuver le nouveau règlement portant sur la réglementation de police et des activités sportives sur le secteur de la zone de loisir du Vallon merci Eric effectivement il s'agit de modifier le règlement de la zone de loisir du Vallon la côté pêche ayant été déjà traité et donc il s'agit notamment d'autoriser les potets de roulant électrique les potets de roulant électrique et puis en cas de l'anélisation de l'anélisation française d'équitation ce n'est pas encore le cas de d'itinéraire avec au niveau des vélos je dirais une limitation de vitesse aussi pour les vélos 10 kmh et l'interdiction de circuler sur la digne il y a une bicyclable en bas de la digne donc il n'y a aucune raison pour un vélo de circuler en haut de la digne qui est réservé au pied et la police de circuler sera chargée de faire respecter en espérant que la pédagogie le bon sens et les panneaux que nous ne manquerons pas d'installer les services les utilisateurs respectent ce règlement sur ce règlement de Black y a-t-il des questions ? Oui monsieur le maire Michael Guijot oui déjà saluer les services qui ont travaillé sur ce règlement c'est vraiment un travail remarquable sur la conduite d'Eric Marchand et simplement souligner deux points qui sont souvent relevés par les administrés ou alors par les touristes sur notre territoire déjà sur cette zone on aborde le stationnement dans le règlement qui est proposé on se rend bien compte quand il y a des manifestations importantes soit au lac soit au théâtre romain qu'il y a des difficultés de stationnement et des fois il y a des stationnements un peu anarchiques notamment avenue du deuxième dragon et côté lac également donc ça il faudrait qu'on réfléchisse pour un jour à avoir une étude je suis contre les études d'habitude mais peut-être qu'une étude sur le stationnement sur cette zone serait vraiment quelque chose d'important et également sur le sujet des baignades alors dans des temps plus reculés quand on était très jeune on pouvait aller se baigner sur la plage du lac et à l'ancienne piscine au Ternin et aujourd'hui mis à part la piscine intercommunale très bien équipée un bel équipement mais on a plus les plaisirs de la baignade gratuite sur notre territoire et je pense que c'est un point négatif pour l'attraction touristique parce que grosso modo les touristes et les autunnois vont au Céton ou ailleurs et en tant que citoyen de la ville on interroge régulièrement sur le fait de ce manque de coins de baignade je sais que c'est pas facile à solutionner mais en tout cas c'est un point de réflexion à avoir merci Eric Marchand tu veux répondre je peux peut-être attend vous m'entendez là je peux peut-être Rémi Fulgini doit être avec nous je pense que par rapport à ça il peut peut-être nous répondre parce que c'est vrai qu'il y a des demandes par rapport au baignade et si je dirais aussi même par rapport je dirais à notre positionnement dans le cadre des Jeux Olympiques où on est quand même base arrière triathlon paratriathlon et c'est vrai qu'à un moment donné on va nous demander la possibilité de pouvoir peut-être je dirais utiliser le plan d'eau comme je dirais possibilité de pouvoir de pouvoir s'entraîner mais voilà je peux peut-être si Rémi est là et puis bonjour à toutes et tous à l'étude pour 2022 la possibilité d'autoriser la baignade pour les athlètes en tout cas du triathlon réglementé par un arrêté ensuite l'ouverture d'une baignade à un large public à des contraintes beaucoup plus importantes et puis des réglementations beaucoup plus strictes on a une obligation de résultat et non pas une obligation de moyens et on a toujours ce problème de qualité d'eau en tout cas de turbidité de l'eau qui n'est pas régulière surtout en période estivale ce qui fait que pour autoriser la baignade au public c'est un petit peu plus contraignant et compliqué mais dans un premier temps à l'étude pour 2022 c'est d'autoriser la baignade pour les athlètes les triathlètes encadrés avec une certaine forme d'autonomie en tout cas sur la sécurité mais je pense qu'il faudra s'y pencher parce que c'est fondamental dans l'activité du territoire sur le stationnement c'est très simple il y a une place une partie derrière mais peut-être une signalisation qui manque et en tout cas effectivement je ne vois pas Patrick Cahut qui lave la main je vais bien reparler juste après un certain nombre peut-être de signalisations qui manquent parce que que ce soit le parti de la piscine celui devant l'ESN devant la maladrière on va quand même à proximité et puis il faudra aussi travailler sur les circulations douces il y a un certain nombre de Junoil qui habite à Autun qui viennent parfois en voiture au théâtre pour les événements là il y a des réflexes aussi peut-être à changer alors sur la Bénère il y a eu plusieurs études techniques qui ont été réalisées relativement peu concluantes sur les moyens à mettre en oeuvre pour assurer une guénière permanente la question étant la turbidité de l'eau c'est-à-dire que l'eau est au pas qui trouble certains jours et qu'elles ne permettent pas effectivement comme le disait Rémi Pugini non pas une obligation de moyens mais une obligation de résultats pour faire en sorte que personne ne se noie sinon c'est le mer qui est responsable de noyade dans l'espace public l'acus et donc ce qu'il faudrait c'est faire des mesures quotidiennes voire deux fois par fois de la turbidité de l'eau il y a voir un drapeau indiquant si l'eau est pénible ou pas avec une surveillance c'est le difficile aussi de recruter des majeurs mais d'une part on va faire les dossiers pour pouvoir autoriser notre triathlon et d'autre part même si depuis deux ans on est quand même très contrarié par la situation sanitaire on a quand même un projet sur haut en plage on a une réunion bientôt avec différents partenaires qui doivent s'investir qui pourraient amener soit des activités nautiques soit des jeunes outils pas forcément une baignade publique et la possibilité d'aller sur l'eau on sait déjà que le sport de paddle le kayak les optimistes sont susceptibles d'amener leurs utilisateurs dans l'eau mais effectivement aller sur une baignade fumée tous les jours en état avec le lac et de sa turbidité ce n'est pas ce n'est pas possible une biennière intermittente certains jours où les gens se comparaîtraient et surveillent c'est d'avoir effectivement ça manque je suis d'accord on a interdit la baignade à l'étanglais c'était là aussi parfois une baignade pour réglementer la pêche parce que c'est une zone naturelle à protéger effectivement il serait intéressant d'avoir naturel mais simplement seulement si elle est suffisamment si vous connaissez vous avez vu des événements récents notamment à Chalins-sur-Saul c'est pour ça qu'il y a aussi un gros travail à faire avec la piscine sur savoir nager et le confinement a là aussi amené un peu de retard mais il y a ce travail à faire au préalable aussi auprès des écoles publics pour pouvoir permettre des baignades la réglementation actuelle malheureusement tant en termes sanitaires qu'en termes de responsabilité beaucoup plus contraignante qu'il y a quelques années et le bac n'a plus les mêmes caractéristiques physico-chimiques qu'au début de sa classe mais je suis d'accord que ce serait une très bonne chose on va voir progressivement comment c'est possible et si c'est possible peut-être de manière intermittente certains jours en particulier où l'eau serait de bonne survinité Patrick Callieu a levé la main oui c'était simplement pour signaler qu'au niveau des algues qui ont tendance à envahir nos lacs il y a deux semaines au niveau des temps de bain ils avaient eu un problème il y avait interdiction de baignade et interdiction de navigation sur le lac enfin sur les temps on avait exactement les mêmes problèmes je ne sais pas si vous vous souvenez le championnat de France de triathlon il y a quelques années qui avait été annulé enfin au niveau de la baignade on va dire au niveau de la natation parce qu'il y avait des algues et là cette année on a eu de la chance d'avoir un été pluvieux ce qui fait que ça a retardé les algues sur le lac mais on n'est pas on n'est pas sûr que ça ne va pas nous arriver donc au niveau de la baignade c'est très compliqué si on avait un été comme les autres étés je pense qu'on ne pourrait pas se baigner en tout cas on va on souhaite développer la zone du lac vous avez vu le projet Paris-Denis le stade de l'été la piscine qui est à proximité c'est pas le champ d'une baignade naturelle ça a aussi plus de sécurité pour tous mais on pourra essayer de voir et on a fait sur le contact pour faire en sorte peut-être de manière très exceptionnelle et vraiment extrêmement surveillé on peut savoir certains jours la baignade ouverte voilà je vous propose de voter sur le règlement de la zone de loisir du Valon qui pourra être amené on a envoyé pour consultation à ce groupe de clubs on a eu quelques réponses ça pourrait être amené à évoluer ça faisait longtemps je crois depuis 2000 avant 2000 qu'on n'avait pas revu le règlement de la zone de loisir des oppositions des abstentions unanimité je vous remercie et je propose à Éric Marchand de nous parler de la répartition complémentaire en vous synthétisant simplement l'affaire en vous disant que l'OMS qui est chargé de répartir les subventions a fait une erreur et donc nous a transmis une liste que nous avons votée lors du dernier conseil principal erroné et donc ils nous ont renvoyé une nouvelle liste et nous avons décidé que dans ces temps un peu compliqués étant donné les comptants relativement peu d'enjeux cette erreur serait en faveur des clubs erreur de la banque et en faveur des sociétés et que les clubs qui auraient dû rendre de l'argent garderont les quelques centaines d'euros qui vont toucher peut-être en trop et que les clubs qui étaient pénalisés par l'erreur de l'OMS ne se voient rétablir dans leur droit pour un complément total pour les clubs de 9134 euros ce qui n'est pas du tout utile dans cette période où certains ont encore eu des difficultés à faire des animations diverses et parfois on peut aussi investir dans des dispositifs type GEL Plexiglas ou autres Eric Marchand oui considérant que l'Office municipal des sports a transmis le 15 juillet 2021 une nouvelle répartition conforme à celle soumise au vote des associations sportives considérant qu'un complément de 9134 euros doit être affecté pour ne pas pénaliser certains clubs sportifs par rapport au montant approuvé dans la délibération du 28 juin 2021 il est donc proposé d'allouer cette somme complémentaire de la manière suivante l'Aïkido 100 euros stade atlético-tunois 100 euros Asa Morvan 650 euros CSB GAM 400 euros La Vaillante 150 euros L'IR Club 100 euros Boule d'or 100 euros Scrumter Club 250 euros L'Atelier de danse 350 euros Le Cercle d'Escrim 100 euros La Retraite Sportive 400 euros Le Benfica 150 euros L'Association Sportive du Golfe 500 euros L'Alliance Gym 500 euros Gym Volontaire 200 euros Judo Club 350 euros R9 450 euros Moto Chlorophylle 300 euros Club Nautique 300 euros Hautin Plongé 200 euros Asa Rugby 1300 euros École Edouin Sport de Combat 150 euros Le Tennis Club 400 euros Les Archers du Morvan Archers Haut-Tunois-Morvan 300 euros L'Assela-Museppe 350 euros Le Collège du Ballon 164 euros Le Collège Militaire 233 euros Le Lycée Militaire 547 euros Le Lycée Saint-Lazare 40 euros Donc le total est de 9134 euros Donc il est proposé au Conseil Municipal d'approuver l'affectation complémentaire d'une subvention de 9134 euros au club sportif selon la répartition ci-dessus Autoriser le règlement individualisé vers chaque association listée Merci beaucoup Eric sur ce rapport de subvention complémentaire c'est très exceptionnel c'est dû à une petite erreur de l'Office de l'Esport qui s'est exposée erreur en faveur des clubs y a-t-il des questions la question on peut se passer au vote y a-t-il des oppositions la tension une unité je vous remercie des libérations plus classiques celle-là chaque année les aides aux associations sportives qui sont propriétaires ou gestionnaires de leurs équipements et les marchands du jour encore un mois considérant que la ville d'Autun souhaitait renouveler son aide aux clubs sportifs qui gèrent leurs propres équipements pour mémoire un montant de 5000 euros a été voté au budget primitif 2021 considérant que 5 clubs peuvent bénéficier de cette aide le CSB GAM l'Availlante le Tennis Club Autunois la Société de Tire et le Billard Club Autunois il est donc demandé au conseil municipal d'approuver le versement d'une subvention de 1000 euros par club sportif gérant leur équipement conformément à la répartition suivante CSB GAM 1000 euros l'Availlante 1000 euros le Tennis Club Autunois 1000 euros la Société de Tire 1000 euros le Billard Club 1000 euros et d'autoriser l'utilisation des crédits à affecter voté lors du budget primitif 2021 Merci Eric effectivement ces clubs sont désavantagés par rapport à d'autres qui utilisent des équipements municipaux rénovés entretenus par la ville donc chaque année ils sont compensés à ce titre pour la même somme chacun Disposition tarifaire création d'un tarif pour l'accès aux practices du golf et du mini golf à l'UNSS le sport scolaire Eric Marchand on est considérant la nécessité de proposer un tarif pour la mise à disposition de matériel de l'espace sport nature d'un accès aux practices du golf municipal d'un accès au mini golf dans le cadre d'activités district UNSS pour l'année scolaire il est proposé au conseil municipal d'approuver le tarif de 2000 euros pour la mise à disposition de matériel de l'espace sport nature d'un accès aux practices du golf municipal d'un accès au mini golf dans le cadre d'activités district UNSS pour l'année scolaire et de décider son application à partir du 1er septembre 2021 Merci beaucoup un peu de sous qui vont rentrer dans les caisses de la ville grâce au sport scolaire ensuite régularisation d'une demande de subvention leader portant sur la réflexion des tribunes du stade Saint-Roch datant donc de 2016 et je passe la parole merci Eric Marchand que je passe la parole aux spécialistes des subventions leader notamment au sein du Parc Morvan Gilbert Dardo Excuse-moi Gilbert on n'a pas fait voter le tarif de l'UNSS sur l'UNSS y a-t-il des oppositions des abstentions unanimité je vous remercie Gilbert est-ce que tu peux nous parler de cette régularisation des subventions leader datant de 2016 alors considérant que la ville d'Autun a lancé un programme de rénovation du stade Saint-Roch considérant qu'en 2016 la ville d'Autun a souhaité rénover la tribune du stade Saint-Roch considérant que le montant des travaux de rénovation de la tribune du stade Saint-Roch s'élève à 230 984,64 euros hors taxes considérant que la ville d'Autun bénéficiait du soutien de l'état pour 91 497 euros pour la réfection de la tribune du stade Saint-Roch en 2016 considérant que la ville d'Autun sollicite une subvention de 73 617,46 euros dans le cadre du programme leader il est proposé au conseil municipal d'approuver le projet et son plan de financement détaillé ci-dessus d'autoriser le responsable légal à solliciter une subvention dans le cadre du programme leader d'autoriser la majoration de l'autofinancement si le restant à charge du demandeur est supérieur après programmation Merci Gilbert donc un dossier dont la solution a été très longue mais qui devrait permettre d'autoriser 73 000 euros sur les tribunes du stade réalisées en 2016 grâce à des fonds européens sur ce dossier et des questions Pas de questions je vous propose de passer au vote y a-t-il des oppositions des abstentions unanimité pour récupérer ces fonds merci Gilbert et je repasse la rite marchande sur la convention pour l'ouverture d'un chemin de randonnée sur la montagne Saint-Sébastien sans trahir de soutien je crois que ce chemin existe déjà donc on régularise le passage c'est ça chez madame Odette Dupont Dupont voilà considérant que Mme Odette Dupont consent à la ville d'Autun l'ouverture au public d'un chemin de randonnée situé sur la parcelle cadastrée H197 figurant dans le plan joint en annexe considérant que la commune assurera l'entretien et le nettoyage du parcours et de ses abords à destination d'une circulation piétonne et cycliste dans le respect des biens du propriétaire et de son droit de propriété considérant que la convention définit la responsabilité et les obligations de chaque partie considérant que la convention sera conclue pour une durée de dix ans renouvelable par tacite reconduction il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention pour l'ouverture du public au public d'un chemin de randonnée sur la parcelle cadastrée H997 située sur la montagne de Saint-Sébastien appartement à madame Odette Dupont d'autoriser monsieur le maire ou son représentant ayant délégation assignée tout document si rapportant merci beaucoup Eric et on remercie madame Dupont qui pour votre durée de dix heures renouvelables et à titre gracieux de traverser sa parcelle pour un chemin de randonnée bien sympathique sur la montagne de Saint-Sébastien sur la convention avec madame Dupont pour le chemin de randonnée y a-t-il des questions pas de questions je propose de passer au vote y a-t-il des oppositions des abstentions unanimité je vous remercie et je propose de passer aux affaires financières avec la décision modificative numéro 2 donc budget réplicatif c'est le point 5.1 Véronique Paco oui merci monsieur le maire chers collègues mesdames messieurs donc effectivement l'approbation de la décision modificative numéro 2 du budget principal de la ville d'Autun et de la décision modificative numéro 1 sur les budgets annexes des IPDR et de l'assainissement donc vu le code général des collectivités territoriales l'ordonnance du 26 août 2005 relative à la simplification et à l'amélioration des règles budgétaires vu les restrictions codificatrices relative au cadre et document comptable et budgétaire M14 vu l'arrêté du 12 décembre 2012 relative à l'instruction budgétaire et comptable M14 vu la délibération du 9 décembre 1996 optant pour un vote par nature du budget et adoptant les durées d'amortissement des biens renouvelables vu le budget primitif 2021 approuvé par le conseil municipal en date du 1er avril 2021 vu la décision modificative numéro 1 2021 approuvé par le conseil en date du 28 juin 2021 donc au budget principal de la ville d'Autun vous retrouverez les principales dépenses et recettes de la décision modificative numéro 2 notamment en ce qui concerne la section de fonctionnement au chapitre 011 les charges à caractère général pour un montant de 290 109 euros dont le détail figure sur le rapport donc il s'agit principalement de dépenses de fluide maintenance fourniture beaucoup de dépenses liées à différentes actions mises en place et notamment suite au transfert de compétences de certains certains bâtiments de la communauté de communes à la ville donc au chapitre 012 vous avez les charges de personnel pour un montant de 317 090 euros dont le détail figure sur votre rapport au chapitre 014 atténuation de produits pour moins 315 000 euros au chapitre 65 autres charges de gestion courante pour un montant de 206 518 euros au chapitre 022 les dépenses imprévues sont d'un montant de moins 401 757 euros au chapitre 023 virement à la section d'investissement pour un montant de 83 894 euros au chapitre 042 les opérations d'ordre de transfert entre sections sont d'un montant de 16 135 euros il s'agit d'un complément de dotation aux amortissements donc sur le budget principal de la ville d'Autun en recette au chapitre 70 produits, services, domaines et ventes diverses la somme de 56 363 euros il s'agit notamment de ventes de coupes de bois de ventes de cartes de pêche de remboursement de frais par le collège du Vallon dans le cadre de la convention avec l'espace sport nature au chapitre 73 impôts et taxes pour la somme de 15 425 euros ce sont des ajustements des impôts directs locaux et du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales suite à la notification du montant définitif par l'État au chapitre 74 dotations et participations pour un montant de 121 601 euros correspondant principalement aux premiers et deuxièmes à compte de la subvention pour le centre de vaccination dans le cadre de la convention ville d'Otta et agence régionale de santé à des subventions pour des actions mises en place par la DCSU à une subvention versée par l'OFB pour la réalisation d'un atlas de la biodiversité au remboursement de divers contrats aidés et notamment lorsqu'il s'agit de contrats PEC qui ont pu être employés par la collectivité ville d'Otta chapitre 75 autre produit de gestion courante pour la somme de 3600 euros c'est un complément de recette à la pépinière commerciale suite au renouvellement de 4 mois pour un commerçant donc sur la section d'investissement en dépense au chapitre 204 subvention d'équipement versé d'un montant de 5 503 euros donc ce sont des subventions SMEMAC auto-incendie et SIDEL pour les travaux réseaux d'éclairage électrique boulevard Leroux au chapitre 21 immobilisation corporelle moins 46 746 euros donc ce sont des acquisitions de caméras vidéo-surveillance pour entrer dans une phase supplémentaire d'équipement sur la ville l'installation d'une alarme incendie au centre archéologique puisqu'il a fallu remplacer l'ancienne la pose de fenêtres au priori Saint-Martin donc pour faire une isolation thermique l'installation d'un abri de jardin école Victor Hugo et un virement de chapitre donc toutes les sommes sont notifiées et vous avez un virement du chapitre 21 au chapitre 23 pour aider à la réalisation des travaux de raccordement électrique à l'hôpital Saint-Gabriel pour la somme de moins de 100 000 euros au chapitre 23 immobilisation en cours donc pour la somme de 241 589 euros donc ce sont des travaux différents travaux qui sont d'ordre technique principalement et notamment sur la mise en réseau des eaux pluviales à la Chicole puisque ce hameau a récemment été équipé donc avec dans le cadre d'un partenariat SMEMAC pour la réalisation des travaux et un changement de chapitre du virement du chapitre 23 au chapitre 21 d'un montant de moins 17 448 euros pour répondre à diverses acquisitions du service de la direction des services techniques de l'Otunois au chapitre 13 subvention d'investissement pour la somme de 61 000 euros il s'agit d'une régularisation d'imputation sur le patrimoine correspondant à une subvention de 2018 donc nous continuons donc toujours sur ce volet opération pour compte deux tiers la somme de 72 400 euros qui s'explique par la participation de la CSEGAM sur les travaux de voirie réalisés rue des Drémeaux le chapitre 041 opération patrimoniale pour la somme de 3 837 150 euros ce sont des écritures de régularisation sur le patrimoine relative à des avances forfaitaires sur des exercices antérieurs en recette au chapitre 13 subvention d'investissement pour la somme de 161 317 euros donc décomposé donc ces 161 000 sont décomposés décomposés de la façon suivante fonds de concours versés par la CSEGAM régularisation d'imputation sur le patrimoine suite à une erreur ajustement de la baisse de la répartition des amendes de police ce qui représente une subvention d'investissement de 161 377 euros opération pour compte deux tiers 72 400 euros donc c'est la part remboursée par la CSEGAM sur les travaux de voirie réalisée rue des Drémeaux justement évoqué juste au-dessus chapitre 021 virement de la section de fonctionnement pour un montant de 83 894 euros chapitre 040 opération d'ordre transfert entre sections pour la somme de 16 135 euros c'est un complément de dotation aux amortissements au chapitre 041 opération patrimoniale pour un montant de 3 837 150 euros il s'agit d'écriture de régularisation sur le patrimoine relative à des avances forfaitaires sur des exercices antérieurs soit un budget total équilibré toute section confondue à 4 367 885 euros 196 989 en section de fonctionnement et 4 170 896 euros en section d'investissement pour ce qui est du budget des IPDR les principales dépenses et recettes de la décision modificative numéro 1 sont en section de fonctionnement côté dépenses chapitre 011 charge à caractère général pour un montant de 10 360 euros charge chapitre 023 virement à la section d'investissement 11 500 euros correspondant à l'autofinancement et en recettes au chapitre 70 produits services domaines et ventes diverses moins 5 800 euros ce sont des pertes de recettes concernant les remboursements de charges sur les locations de salles et certains loyers chapitre 74 dotation et participation pour un montant de 45 660 euros c'est une subvention d'équilibre qui est donc versée par le budget principal chapitre 75 produits services domaines et ventes diverses moins 18 000 euros ce sont des pertes sur les locations de salles et sur des loyers donc maintenant en section d'investissement en dépenses chapitre 21 immobilisation corporelle 1500 euros cela concerne en fait l'acquisition de mobilier pour le forum siège le CILF notamment chapitre 23 immobilisation en cours 10 000 euros correspondant des travaux divers pour la biennale la sécurisation du passage bactus et plusieurs petites autres choses en recette chapitre 021 tirement de la section de fonctionnement pour la somme de 11 500 euros ce qui correspond à l'autofinancement et nous arrivons à un budget total équilibré toute section confondue à 33 360 euros 21 860 euros en section de fonctionnement et 11 500 euros en section d'investissement concernant le budget de l'assainissement les principales dépenses et recettes de la décision modificative numéro 1 sont en section de fonctionnement en dépenses au chapitre 0 les charges à caractère général pour la somme de 258 euros c'est un comprimant d'honoraires pour le suivi de la DSP en recettes au chapitre 74 subvention d'exploitation que l'on retrouve bien sûr de 158 euros en section d'investissement vous avez côté dépenses le chapitre 21 concernant les immobilisations corporelles donc 40 200 euros au chapitre 23 immobilisations incorporelles donc moins 40 200 euros correspond à un changement de chapitre donc passage du chapitre 23 au chapitre 21 pour le remboursement au SMEMAC des travaux de création du réseau eau usée route de la chicole évoqué donc précédemment chapitre 041 opération d'ordre de transfert entre sections pour la somme de 38 419 euros il s'agit d'écriture de régularisation sur le patrimoine relative à des avances forfaitaires sur des exercices antérieurs en recettes sur cette section d'investissement le chapitre 041 opération d'ordre transfert entre sections pour la somme de 38 419 euros donc écriture de régularisation sur le patrimoine relative à des avances forfaitaires sur des exercices précédents soit un total équilibré toute section confondue à 38 677 euros 258 euros en section de fonctionnement et 38 419 euros en section d'investissement il est proposé au conseil municipal d'approuver chacune des sections fonctionnement et investissement et chacun des chapitres aux chiffres indiqués ci-dessus le projet de décision modificative numéro 2 du budget principal de la ville d'Autun et de la décision modificative numéro 1 2021 de ses budgets annexes des IPDR et de l'assainissement article 2 d'autoriser monsieur le maire aux se représentants ayant délégation à signer tout document s'y rapportant merci y a-t-il des questions oui monsieur le maire oui déjà souligner qu'il y a un petit cadeau de Noël déjà dans cette DM on aura bien un sapin de Noël ça c'est une bonne nouvelle quand on lit la ligne grutage et transporte un sapin donc on suppose qu'il y aura un sapin c'est très bien et sinon pour parler plus sérieusement concernant les frais liés au vaccinodrome donc il y a plusieurs lignes en dépense et en recette qu'en est-il sur les remboursements de l'État à ce niveau-là et est-ce que c'est vraiment à l'euro l'euro je peux répondre peu importe oui donc en fait donc la ville d'Autun qui a souhaité ouvrir le vaccinodrome dès le mois de janvier 2021 donc a conventionné avec l'ARS et en fait les frais sont remboursés par phase donc pour l'instant nous avons eu un premier versement le deuxième nous est promis pour la première quinzaine d'octobre mais c'est sûr que c'est toujours en décalé et on doit bien sûr notamment sur les embauches de personnel pour pallier aux lignes de vaccination on a besoin en fait et notamment cet été on a fait appel à plusieurs contrats saisonniers pour pouvoir tenir en fait l'ensemble des lignes de vaccination ouvertes pour permettre en fait le maximum de rendez-vous mais bon normalement le dialogue de gestion avec l'ARS se déroule pour le mieux il n'y a pas d'incertitude a priori jusqu'au 31 décembre 2021 c'est juste les temps d'attente du remboursement qui sont mais ils sont connus d'avance donc ça nous permet aussi d'anticiper les choses nous avons déjà adressé le prévisionnel pour la fin d'année à l'ARS je pense qu'on essaie d'anticiper au maximum pour pouvoir justement obtenir des remboursements dans des délais plus que raisonnables même s'il y a un décalage pour le dire très bien merci et puis toutes les dépenses ne sont pas nécessairement certaines dépenses comme les repas ne sont pas les repas du personnel effectivement il nous reste il nous reste des dépenses à charge qui sont à notre charge et notamment les plateaux repas pour le personnel puisque le le centre de vaccination reste ouvert à l'heure à l'heure de la pause déjeuner donc nous faisons ça sous forme de plateau repas et ces frais-là ne sont pas pris en charge par l'ARS voilà aussi aussi surprenant que cela puisse c'est comme ça on a posé la question plusieurs fois et depuis le début c'est refusé donc autrement voilà il y a aussi des frais qui ne sont pas pris en charge notamment sur les équipements de petites fournitures etc et puis ce qui pose aussi problème c'est la location de l'Hexagone puisqu'on ne peut pas honorer certaines demandes de location qui nous sont faites qui nous sont actuellement faites pour l'organisation d'événements à l'automne puisqu'on n'a pas encore trouvé la meilleure organisation on a réfléchi sur une organisation sur la petite salle de l'Hexagone donc Garibaldi qui est une petite salle mais aussi où on pourrait mettre et instituer un sens de circulation favorable mais se pose la question des chambres froides donc on est un peu en phase de réflexion sur ce sujet-là merci beaucoup y a-t-il d'autres questions donc voilà vous avez vu dans les dépenses notamment l'achat d'une caméra à l'envie aux endroits stratégiques en fonction des demandes des réunions de quartier et puis le vautage du transport du sapin est possible effectivement pour installer un sapin qui vient d'une manière intermittente ça dépend aussi des animations qu'on peut proposer qui est ensuite à budgéter dans le PPP sur l'éclairage du public et des animations que nous avons parlé tout à l'heure voilà sur ce budget rectifié sur cette DM numéro 2 si on n'a pas d'une question pour vous passer au vote y a-t-il des oppositions des abstentions je vous remercie et je vous propose de passer au point suivant les admissions en nombre à l'heure oui tout à fait admission en non-valeur et créances éteintes vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2121-29 et suivant considérant que les listes de titres de recettes recouvrables transmises par la trésorerie municipale pour un montant de 1661 euros 39 centimes donc vous avez la liste sur le rapport considérant les causes de l'arrêt des procédures de recouvrement forcées donc les causes sont les suivantes reste à recouvrir inférieure au seuil des poursuites poursuites sans effet personnes décédées et demandes de renseignements négatives certificat d'irrecouvrabilité il est proposé au conseil municipal d'approuver ses admissions en non-valeur dont le montant total s'élève à 1661 euros 39 centimes et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tout document si rapportant merci beaucoup sur les admissions en non-valeur y a-t-il des questions pas de questions propose de passer à vos votes y a-t-il des oppositions des abstentions de l'unité je vous remercie alors amenant numéro 1 à la convention relative aux conditions patrimoniales essentiel de transfert en plein propriété du Paris Saint-Penboche de la gamme qui était transféré donc au 1er février 2014 en cas de contrôle et de l'activité des deux collectivités avec le service de gestion comptable de la direction des finances publiques il convient d'établir maintenant cette convention afin de transférer les derniers biens plus encore dans l'actif de la ville au budget annexe des aides à eux de la CCIA et donc proposer au Conseil municipal d'approuer la demande numéro 1 à la convention relative aux conditions patrimoniales et financières de transfert en plein propriété de Paris Saint-Penboche et article numéro 2 autorisé M. le maire de son présentant à l'éducation c'est important à ce dossier sur ce dossier technique et zone d'activité entre ville et gamme est-il une question ? Je propose de passer au vote au titre des oppositions des abstentions je vous remercie donc reversement on est toujours sur les zones d'activité et les relations financières des communes de la commune reversement de la taxe d'aménagement taxe spéciale d'aménagement aperçue sur les zones d'activité économique au profit de la communauté de la commune Véronique Pacot oui donc reversement de la taxe d'aménagement sur la ZAE de la commune d'Autin donc considérant que la loi de notre avait prévu le transfert aux communautés de communes de toute zone d'activité économique ce transfert s'est traduit par la mise à disposition automatique et de droit des zones d'activité retenues comme intercommunales à la CCGAM donc pour Autin où ce sont zones de Bellebus à Tandoche et Saint-Quentin-Taléon l'Orme considérant que la commune perçoit sur l'ensemble de son territoire la taxe d'aménagement considérant que la communauté de communes du Grand Autunois à Morvan a engagé des actions et des opérations d'aménagement sur ces aides à eux la communauté de communes demande à la commune d'Autin de lui reverser la taxe d'aménagement perçue relative aux associations d'urbanisme HCGT dont les aides à eux situées sur leur territoire à hauteur de 100% considérant que les conditions de reversement de la taxe d'aménagement sont indiquées dans la convention jointe aux prises en rapport et que ce nouveau principe sera applicable à côté de la date de la signature de la convention il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention de reversement de la taxe d'aménagement communale des zones d'activité économique de la commune d'Autin et d'autoriser monsieur le maire ou ce représentant délégué à signer tout document si rapportant merci beaucoup toutes les communes ayant une zone d'activité économique assez régale ont délibéré en ce sens sur ce renversement de la taxe spéciale d'aménagement qui est perçue au dépôt du permis construit sur les zones d'activité il y a-t-il y a-t-il une prise de parole propose de passer au vote y a-t-il des oppositions des abstentions unanimité je vous remercie taxe concernant sur les propriétés bâtives Véronique Paco oui donc limitation de l'exonération de deux ans en faveur des constructions nouvelles à usage d'habitation vu l'article 1383 du code général des impôts et considérant les dispositions de cet article considérant que la délibération peut toutefois limiter ses exonérations uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen des prêts aidés de l'État prévus aux articles L301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ou de prêts visés à l'article R331-63 du même code considérant que suite à la réforme de la taxe d'habitation qui supprime la participation des contribuables autunnois au financement des actions menées par la Ville à travers cet impôt et la possibilité offerte par la loi il paraît opportun de mettre en application cet article il est donc proposé au Conseil municipal de décider de limiter l'exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles addition de construction reconstruction et conversion de bâtiments ruraux en logement à 40% de la base imposable en ce qui concerne tous les immeubles destinés à usage d'habitation merci beaucoup sur cette limitation de l'exonération à deux ans pour les constructions nouvelles y a-t-il une question Frédéric Franchot non juste un constat un peu je trouve aujourd'hui de c'est 60% qui vont être donc de nouvelles impositions pour les constructions neuves on se rend compte déjà que beaucoup de constructions se font en périphérie d'Ontin comme commune on a déjà échangé ensemble sur ce sujet de la position des impôts sur la ville qui sont très élevés et qui bloquent déjà beaucoup de projets je pense je pense que c'est quand même un peu un signe qui n'est pas trop en faveur de la construction neuve sur la ville d'Ontin sur ce qui est derrière on a échangé aussi sur ce qui est la réhabilitation il y a comme des soutiens en relance en plus qui ont été mis en place que ce soit tout le temps énergétique et on voit encore sur les nouvelles dispositions qui vont arriver assez rapidement moi sur ce volet là je retraite je vais laisser encore quand même l'examération de deux ans et à 100% en sachant que les 40% c'est l'examération de la part du département voilà merci effectivement on transfère une recette à la communauté de commune sur la taxe spéciale d'aménagement qui est une recette qui tombe d'un coup parce que c'est à la demande au dépôt du bar et construit c'est une recette récurrente on va souhaiter pouvoir avoir une neutralité en limitant l'examération totale sur les structures nouvelles et que là aussi c'est pas récurrent parce que c'est évident sur les deux premières années j'incite aussi à limiter l'étalement urbain et donc de toute façon on le voit sur le PLX soit sur la ville ou pas sur la faune il va être compliqué d'urbaniser de nouvelles parcelles donc effectivement l'incitation c'est vraiment à la réhabilitation dans le banc ancien les travaux du PN8 sont en cours et on a voulu compenser je comprends la position de pouvoir laisser une exonération dans la faune nouvelle en sachant qu'il y a un peu de terrain encore localisable c'est un des possibilités qui vont aller en se restreignant les obligations de l'invitation de l'artificialisation des seuls c'est-à-dire artificialisation des seuls donc sur cette limitation de l'exonération pour les constructions nouvelles à deux ans sur 40% la base imposable y a-t-il d'autres demandes de prise de parole je mets au revoir qu'il y a des oppositions une opposition à Frédéric Rochot donc ce sont des opposants avec le pouvoir Anatole Sago envers son micro oui opposition également pour les mêmes raisons que Frédéric Rochot et puis celle d'Angéline Gorigny également d'accord quatre oppositions y a-t-il d'autres oppositions pas d'autres oppositions y a-t-il des abstentions pas d'abstention donc quatre voix contre rapport à votre déjeuner je vous remercie approbation de la convention de mandat pour la réalisation de travaux de réseaux d'assainissement politique de Dina Chicol Jean-Marie Cornet oui merci monsieur le maire considérant que dans le cadre du programme pluriannuel de travaux du CHMAC et dans un souci de conformité vis-à-vis des exigences sanitaires en vigueur le CHMAC a souhaité engager des travaux de réhabilitation du réseau d'eau brute et d'autre part créer un réseau d'eau potable depuis l'usine de la potabilisation de Saint-Blaise afin d'alimenter les habitants du quartier de la Chicol considérant que ces travaux sont également l'occasion de créer un réseau d'assainissement collectif jusqu'à ces habitations afin de rationaliser les coûts considérant que ces travaux afin de préserver leur bon déroulement seront portés en maîtrise d'ouvrage par le CHMAC y compris les travaux d'assainissement collectif relevant de la compétence de la ville d'Otta considérant qu'il convient de formaliser l'exercice de cette mission par une convention de mandat temporaire de maîtrise d'ouvrage au CHMAC considérant que le CHMAC réalisera ses propres travaux ainsi que ceux de la ville d'Otta veillera à la bonne exécution de ces derniers et demandera le remboursement de la cote part revenant à la ville d'Otta pour l'assainissement collectif estimé à un montant de 40 500 euros il est donc proposé au conseil municipal article 1 d'approuver la convention de mandat temporaire autorisant le CHMAC à réaliser la maîtrise d'ouvrage et financer les travaux de réseau y compris l'assainissement collectif au lieu dit l'achicole la ville d'Otta remboursera le CHMAC sa cote part de travaux concernant l'assainissement collectif pour un montant estimé à 40 500 euros article 2 d'autoriser M. le maire ou son représentant ayant délégation à signer tout document sur rapportant Merci Jean-Louis donc effectivement sur la chicole avec le CHMAC on a amené l'eau et l'assainissement l'assainissement étant municipal on a fait une convention de mandat pour faire les travaux ensemble et amener l'eau potable et l'assainissement à des qui n'en se posaient pas je vois l'objectif du mandat c'est de donner l'eau potable à toutes les habitations de la commune de Tain des travaux sont en cours pour des hameaux sur l'ouest de la commune et puis il restera encore à trouver des solutions qui peuvent se dégager pour des habitations isolées du côté de Montjeux sur cette convention de mandat de travaux réalisés à la chicole avec le CHMAC il y a des questions pas de questions il y a des oppositions des abstentions d'unanimité je vous remercie alors acquisition par celle de voirie de lotissement à la criotière ça c'est un dossier ancien qui est lié en fait à la faillite de la SCI enfin à la faillite de l'ancien aménageur qui a amené du coup à une vente aux enchères à une multiple vente aux enchères un acquéreur sous une manifeste l'acquéreur c'est monsieur Rua qui a essayé le margerie qui a été contacté il y a une fois dans l'ordre du tribunal rendu et la SCI de margerie représentée par monsieur Raymond Rua qui a acquis le 7 juillet 2021 les parcelles de lotissement et du lotière qui comprennent à la fois des terrains mais aussi de voirie et bien monsieur Rua accepte de rétrocéder les parcelles et parlement la voirie et donc Pierre Collin à l'euro symbolique et cette acquisition est finalement une régularisation foncière au vu de la voie déjà existante qui permet aux riverains de bénéficier à la fois d'un accès à leurs habitations éclairés carrossables et dérégés les terrains qui seront à l'achat de la ville d'épargne pour nous proposer l'acquisition des parcelles pour une superficie de 2467 mètres carrés une autre parcelle de 1494 mètres carrés qui correspond à la voirie rue Pierre Collin et rue David Letière qui appartiennent aujourd'hui à la CIL de Margeride représentée par M. Rémy Rua et je crois à Dosset approuver le montant de cette addition à l'euro symbolique approuver dans la même délibération le classement des parcelles dans le domaine public de la ville et d'autoriser M. le maire au fonds représentant et en éducation à signer tout le document c'est important sur cette intégration de parcelles à l'euro symbolique dans le domaine public communal y a-t-il des questions pas de questions y a-t-il des oppositions des abstentions des unités je vous remercie convention pour installation et la gestion d'une bande de recharge pour véhicules électriques le CIDEL a adopté un schéma de déploiement des infrastructures en charge pour véhicules électriques en fonction des actes de circulation de l'importation au schéma régional ce schéma prévoit l'installation d'une trentaine de bornes sur le transport départemental le CIDEL propose l'importation d'une borne sur la ville de plein et donc dans la culture place de gare qui est en cours d'aménagement il est nécessaire de conventionner avec le CIDEL pour définir les modalités de l'éducation de la plus l'installation de la gestion de cette borne le coût est financé à autour de 80% par le CIDEL par communale de 2500 euros en taxes le coût de fonctionnement sera de 800 euros annuels et les tarifs de charges seront harmonisés avec les tarifs de charges qui sont disponibles aujourd'hui à la gare pour permettre que les banques soient utilisées de manière égale il est proposé d'appeler la convention avec le CIDEL pour l'installation et la gestion de banques de recharges sur la place de gains la convention de récuération de domaine publique pour l'installation de cette borne de recharges c'est important sur cette installation de banques de recharges place de gains avec le CIDEL question pas de question il y a-t-il des oppositions des abstentions je vous remercie dénomination de voirie sanguine gassier alors considérant l'intérêt de la commune à identifier parfaitement chaque voie et chaque site marquant considérant que la voirie de ce nouveau centre commercial n'a pas dénommé considérant que Joséphine Becker est une chanteuse danseuse actrice meneuse de revue et résistante française d'origine américaine née le 3 juin 1906 à Saint-Louis Missouri de son vrai nom Freda Joséphine McDonald est décédée le 12 avril 1975 passionnée de danse depuis son plus jeune âge elle fait partie d'un groupe d'artistes de rue dès 1920 pour elle l'avenir est ailleurs et elle décide de tenter sa chance en tant que danseuse à New York avant de partir en France avec Caroline Dudley Reagan dès ses premières représentations le public parisien est enthousiaste elle se produit au théâtre des Champs-Elysées et rencontre un succès immédiat Joséphine Becker devient vite une icône parisienne s'en suit la revue aux folies bergères et ses débuts dans la chanson et le cinéma sa célèbre chanson J'ai deux amours rencontre le succès elle inspire les artistes de son époque parmi lesquels Ernest Hemingway F. Scott Fitzgerald Pablo Picasso et Christian Dior en 1934 elle chante l'opéra de Jacques Offenbach la créole et à cette occasion travaille sur sa voix et progresse considérablement en chant considérant que cette vedette du musical et icône des années folles devient française en 1937 avec son mariage avec Jean Lyon considérant qu'elle joue pendant la seconde guerre mondiale un rôle important dans la résistance à l'occupant en devenant agent du sang du contre-espionnage à Paris militant au sein de la croix rouge française et s'engageant dans l'armée de l'air elle reçoit la légion d'honneur de la part du général de Gaulle après la seconde guerre mondiale considérant que Joséphine Baker utilise ensuite sa grande popularité au service de la lutte contre le racisme et pour l'émancipation des Noirs en particulier en soutenant le mouvement américain des droits civiques et notamment Martin Luther King en 1963 durant la marche vers Washington considérant la décision d'Emmanuel Macron président de la République de faire entrer au panthéon Joséphine Baker le 30 novembre 2021 il est proposé au conseil municipal article 1 de nommer conformément au plan joint en annexe la voie qui desservira depuis la route départementale dès 1978 l'ensemble des commerces de la zone commerciale Pop A située à Bellevue rue Joséphine Baker article 2 d'autoriser monsieur le maire ou son représentant ayant délégation à signer tout document si rapportant merci beaucoup Sandrine pour cette délibération qui arrive en même temps que la reconnaissance de la nation à l'action de Joséphine Baker avec sa panthéonisation fin novembre 2021 y a-t-il des questions sur cette dénomination de moirie pas de questions y a-t-il pour repasser en moi des oppositions des abstentions unanimité je vous remercie et ce sera l'occasion également de donner à des personnalités féminines des noms de voix qui sont souvent présentés malgré notamment le cas pour Joséphine Baker leur contribution substantielle à l'histoire nationale et notamment à la résistance rapport 7.1 sur le contrat auprès du centre de gestion d'assurance pour les obligations stéphères de la ville pour les agents affiliés à la CNR à l'ACL à compter le 1er janvier 2022 oui donc il s'agit de l'adhésion au contrat proposé par le centre de gestion de Saône-et-Loire souscrit auprès de CNP assurance SOFAC 6 pour la couverture des obligations statutaires de la ville d'Autun concernant ses agents affiliés à la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales à côté du 1er janvier 2022 vu la délibération du conseil municipal du 26 mars 2021 donnant mandat au centre de gestion de Saône-et-Loire de lancer la consultation en vie de souscrire pour la ville d'Autun des conventions d'assurance auprès d'une compagnie d'assurance agréée couvrant les risques statutaires de ses agents vu le courrier du centre de gestion de Saône-et-Loire du 31 août 2021 informant la ville d'Autun de l'assureur attributaire considérant que conformément à l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984 le centre de gestion de Saône-et-Loire peut souscrire collectivité des contrats d'assurance les garantissant contre les risques financiers liés aux obligations statutaires considérant que conformément à la délibération numéro 2 du conseil d'administration du centre de gestion de Saône-et-Loire du 26 janvier 2021 une procédure d'appel d'offres ouvert a été engagée afin d'attribuer le marché pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 considérant que le contrat groupe a été allotis en fonction de la strade de la collectivité au lot numéro 1 collectivité employant de 1 à 19 agents affiliés à la CNRACL lot numéro 2 collectivité employant au moins 20 agents affiliés à la même caisse considérant qu'après réception et analyse des offres et candidatures la commission d'appel d'offres du centre de gestion s'est réunie le mardi 18 mai 2021 pour se prononcer sur l'attribution du marché pour chacun des deux lots considérant que pour le lot numéro 2 la décision de la CAO est la suivante attribution du marché à CNT assurance Saufaxis considérant que le taux de cotisation pour le risque d'essai des agents est de 0,16% qu'il est de 0,67% pour le risque congé invalidité temporaire imputable au service étant partiel thérapeutique de ses agents soit un taux total de 0,83% il est proposé au conseil municipal d'adhérer au contrat proposé par le centre de gestion de Saône-et-Loire souscrit auprès de CNP assurance Saufaxis pour la couverture des obligations statutaires de la ville d'Autun concernant ses agents affiliés à la CNR ACL et à l'IRCANTEC à compter du 1er janvier 2022 le taux de cotisation pour l'ensemble des risques pour les agents affiliés à la CNR ACL est de 0,83% soit 0,16% pour le risque d'essai et 0,67% pour le risque congé invalidité temporaire imputable au service et temps partiel thérapeutique il est précisé que la ville d'Autun fait le choix de ne pas souscrire à l'option proposée pour la couverture des agents IRCANTEC article 2 autorisé monsieur le maire ou à défaut madame la troisième adjointe à signer le certificat d'adhésion tout autre document afférent au contrat et effectuer les démarches nécessaires merci beaucoup sur ce sujet les assurances plus statuaires et toutes les questions les oppositions je passe au vote opposition abstention une indemnité je vous remercie et je passe la parole à Gauthier Jumenez pour le rapport 7.2 il s'agit du tarif pour les vacataires servant de modèle aux élèves de l'école d'art plastique vu le code général des collectivités territoriales considérant qu'il convient d'avoir recours ponctuellement à des modèles pour les élèves de l'école d'art plastique considérant qu'il s'agit d'un travail spécifique et ponctuel à caractère discontinu il devra être rémunéré après service fait et sur la base d'un forfait il est donc proposé au conseil municipal article 1er d'approuver le recrutement de vacataires pour servir de modèle aux élèves de l'école d'art plastique article 2 d'approuver le tarif de la vacation d'une heure à 25,75 euros brut article 3 d'autoriser monsieur le maire ou son représentant ayant reçu délégation à signer tout document et acte afférent à cette décision merci beaucoup pour ce tarif de vacataires de l'école d'art plastique qui est revenu communale cette année y a-t-il des questions pas de questions y a-t-il des je passe au voie des oppositions des abstentions et je vous remercie je passe la parole à Roger Vernet sur la modification du tableau des effectifs qui vous a été transmis ce qui diffère de la répartition envoyée dans la note de synthèse appellant notamment le service informatique et la création d'un poste d'assistant de prévention Roger Vernet considérant qu'il est nécessaire d'ouvrir ou de fermer des postes pour assurer la continuité des services intégration des agents en fin de contrat nomination de stagiaires d'agents arrivant au terme de leur période de contrat considérant la mise en œuvre des lignes directrices de gestion concernant les avancements de grades des agents considérant qu'il appartient au conseil de fixer les victimes des emplois à temps complet et à temps non complet nécessaire au fonctionnement des services et demander au conseil municipal de modifier le tableau des effectifs comme suit à la date du 1er octobre 2021 filière culturelle grade attaché de conservation du patrimoine création d'un poste titulaire à temps complet filière technique grade d'agents de maîtrise création de trois postes titulaires à temps complet grade d'adjoint technique principale deuxième classe création d'un poste titulaire à temps complet grade d'ingénieur création d'un poste cédille à temps complet filière administrative grade d'électeur principal première classe création d'un poste titulaire à temps complet merci beaucoup Roger sur ce tableau des effectifs tel que lu par Roger Vermeil y a-t-il des questions pose le passé robot y a-t-il des oppositions des abstentions unanimité je vous remercie merci Roger ressources humaines toujours nous proposons le recrutement d'un volontariat territorial en administration ou BTA qui est le pendant pour les villes actions pleurs de villes du volontariat international d'entreprise subventionné par l'agence nationale pour la cohésion des territoires il s'agit en fait de recruter des étudiants ou en tout cas des jeunes diplômés pour des missions support de pilotage ou de mise en oeuvre du petit public pendant une durée limitée avec une suspension de l'État et donc la création d'un emploi non permanent chargé de mission à temps complet pour émercer les missions gestionnaires des aides publiques à compter du 1er octobre 2021 pourvu par un agent contractuel cet emploi sera conduit par un agent contractuel qui revient de la catégorie d'administration de 14 rédacteurs au programme de rédacteurs le contractuel sera recruté par votre contrat pour une durée de un an donc ce sera sa première expérience professionnelle prospectée en matière d'aide et de subvention de veille aux appels à projets français européens et étrangers de rédaction de relations professionnelles et au projet de développement actuel en interne participer à des actions de clubs de clusters de clusters de regroupement et autres organisations institutionnelles privées contribuer à l'obtention de nouvelles aides pour une organisation institutionnelle privée fondation entreprise association c'est pour le mécénat coordonner et appuyer techniquement le montage du projet de dossier du mandat public et appérent et reporté dans le bon conseil et de suivre administrativement comptablement en termes de gestion des contrats d'équipement financièrement les projets du reporting considérant que sa rémunération sera calculée par référence à l'échelle indiciaire du cadre de l'électeur du cadre de l'entraie de l'électeur de l'électeur considérant que la rémunération sera déterminée en prenant en compte notamment la qualification requise par l'agence il est proposé au conseil municipal de créer un état non permanent de gestionnaire de l'électeur d'attente d'une catégorie d'étudiant de l'électeur de l'électeur au cadre de l'électeur pour exercer les questions de gestionnaire de l'électeur à compter du 1er octobre 2021 d'autoriser le maire à recuter éventuellement un contractuel sur le rendement de l'article de la loi du 26 janvier 84 voilà pour dire clairement d'autoriser le recrutement d'un VTA a ouvert par le fait que nous soyons l'action sur cette ouverture de poids de VTA n'y a-t-il des questions n'y a-t-il pas de questions n'y a-t-il des oppositions des abstentions je vous remercie convention de délégation maîtrisse d'ouvrage d'organisation de travaux voiries d'intérêt communautaire François-André considérant que des travaux d'aménagement de voiries vont être réalisés rue des Dremaux considérant que ces travaux ont une incidence sur la voirie communautaire considérant que dans un souci de rationalisation et d'optimisation financière il est proposé que la commune réalise concomitamment les travaux d'aménagement et de réfection de la voirie communautaire considérant qu'il est proposé de conclure une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage prévoyant le remboursement du montant du marché pour la partie incombant à la communauté de commune du Grand-Otunot à Morvan considérant que les travaux sont estimés à 131 166 euros 64 hors taxes soit 157 399 euros 97 TTC pour l'aménagement global dont 60 333 euros 31 hors taxes et 72 399 97 TTC pour les travaux d'intérêt communautaire il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention de délégation avec la communauté de commune du Grand-Otunot à Morvan pour les travaux d'intérêt communautaire situés rue des Drumeaux V1 41 d'autoriser monsieur le maire ou son représentant ayant délégation à signer tout document s'y rapporte merci beaucoup sur cette délégation pour répartir la charge des travaux vous avez des mots aussi Max Poulot il y a-t-il des questions je vois que Patrick Caillot vient d'ouvrir c'est peut-être pour se préparer au rapport suivant il y a-t-il des questions pas de questions je propose de passer au vote il y a-t-il des oppositions des abstentions unanimité je vous remercie donc Patrick Caillot je te donne la parole pour parler de l'approbation du rapport final de la CLECT alors l'approbation du rapport final de la CLECT donc c'est la commission locale d'évaluation des charges transférées considérant que le transfert ou la rétrocession d'une compétence entre un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique et une commune entraîne automatiquement le calcul d'attribution de compensation c'est le cas pour les restitutions de compétences qui ont eu lieu tout au long de l'année 2021 le retour du muséum d'histoire naturelle le 1er janvier l'entretien de la DRE et la gestion des aménagements forestiers le 1er avril l'espace sport nature les tennis et mini golf la salle Joseph Sanlio le 1er juin le fonctionnement des bâtiments scolaires écoles et garderies le 1er juillet l'école d'art plastique le 1er septembre l'informatique les logiciels les copieurs hors école les fourrières animales la fourrière automobile les subventions aux sports de pleine nature et la gestion des étangs de boussons et de la goulette le 1er octobre considérant que la commission locale d'évaluation des charges transférées s'est réunie pour proposer l'application de la méthode qualifiée de droit commun pour l'ensemble des communes et la révision libre des assais pour la commune d'Otta qui souhaite par solidarité contribuer au redressement des finances de la CCGAM la révision libre pour la ville d'Otta consiste à diminuer de 40 000 euros le montant du coût net des compétences rétro-cédées calculées selon la méthode de droit commun pour l'année 2021 seuls 20 000 euros seront appliqués sur le montant des assais ceci afin de prendre en compte l'étalement durant toute l'année 2021 des transferts de compétences en 2022 20 000 euros seront de nouveau retenus cette demande de révision libre formulée par la ville a été retenue à la majorité des membres de la CLECT il est proposé au conseil municipal article 1er d'approuver le rapport de la CLECT joint en annexe merci Patrick y a-t-il une demande de lecture intégrale du rapport de la CLECT joint en annexe donc le conseil peut nous faire le revenu dans l'EU et donc approuvé ce sont les communes maintenant qui doivent délibérer la plupart des communes ont déjà favorablement pour l'instant j'ai eu je pense que une ou deux communes peut-être j'imagine et à priori donc les critères en termes de population de congrégation de population et de nombre de communes devraient être acquis je pose ensuite à la redéfinition des compétences de la communauté de communes voilà sur ce sujet de la CLECT commission de cas de évaluation des charges transférées y a-t-il des questions pas de questions y a-t-il donc je passe au vote des oppositions des abstentions unanimité je vous remercie Patrick je te redonne la parole donc sur le choix le choix de la méthode de révision libre des attributions de compensation considérant qu'il appartient maintenant au conseil municipal de choisir entre la méthode de droit commun ou la révision libre pour le montant des attributions de compensation 2021 de la commune considérant que sur l'année 2021 seulement 50% de cette somme sera retenue pour prendre en compte l'étalement de transfert des différentes compétences dans le calcul des attributions de compensation définitive 2022 20 000 euros seront de nouveau déduits du coût net des compétences rétrocédées la différence entre la méthode de droit commun et la révision libre représente en totalité 40 000 euros en faveur de la CCAM étalée sur les années 2021 et 2022 il est proposé au conseil municipal article 1er d'opter pour la révision libre des attributions de compensation pour l'année 2021 le montant des assais provisoires 2021 célébreront à 1 232 840 844 excusez-moi 0,2 euros article 2 d'autoriser monsieur le maire ou son représentant légal à signer tout document se rapportant à cette affaire merci beaucoup sur la révision libre des assais donc le montant d'assais provisoire de 1 200 en 2000 y a-t-il des questions la question de passer au vote à toutes les oppositions les abstentions je vous remercie Patrick Cailleux qui est d'ailleurs donc maintenant on passe au pacte de confiance et de solidarité financier et fiscale depuis l'instauration du fonds de péréquation intercommunale et communale FPIC ce pacte existait de manière implicite mais efficace en effet de 2012 à 2014 la CCGAM conservait l'intégralité du FPIC pour financer les actions communautaires les lois règlements et arrêtés intervenus en 2015 n'ont plus permis le maintien d'un tel mécanisme articulé avec les autres démarches stratégiques du territoire projet de territoire schéma de mutualisation etc et rendu obligatoire par la signature du contrat de ville un pacte formalisé a été passé entre les communes et la communauté de communes du Grand-Otteneau à Morvan et il couvrait la période 2016-2020 suite à la fusion de 2017 ce pacte a été actualisé pour la période 2018-2020 suite à la prorogation du contrat de ville jusqu'au 31-12-2022 cette obligation de signer un pacte de confiance et de solidarité financière et fiscale s'impose de nouveau à défaut d'une notation de solidarité communautaire au bénéfice de la seule ville centre aurait dû être instituée l'objectif premier de ce nouveau FCSFF est de donner à la CCGAM une alternative à la hausse pure et simple de sa fiscalité pour produire le développement du territoire et des services publics aux habitants tout en soutenant l'investissement local et cela malgré les nouvelles difficultés liées à la crise communautaire en cours ce nouveau pacte de confiance et de solidarité financière et fiscale pour la période 2021-2023 se caractérise de la façon suivante il sera conditionné à l'acceptation par les communes au versement d'une participation financière à la CCGAM pour le service offert à leurs habitants en rapport avec les équipements d'accueil des jeunes enfants à l'exception d'Autin et d'Épinac qui contribuent déjà très largement et durablement à leur financement cette participation sera de 1 euro par heure facturée et ce sera la déclaration réelle année N-1 de la caisse d'allocations familiales pour les EAJE qui fera loi 2 il est basé sur une solidarité de la CCGAM envers les communes et d'une solidarité des communes envers la CCGAM et ces solidarités se traduisent par deux enveloppes une enveloppe dite de garantie cette enveloppe a pour objet de stabiliser sur la période de 2021-2023 les recettes des communes membres et de la CCGAM ainsi elle pourra être revue annuellement à la hausse ou à la baisse en fonction de l'évolution du montant global du FPIC renversé ou prélevé à l'ensemble intercommunal comparaison du FPIC année N par FPIC année N-1 cette révision consistera à partager cette variation de la répartition du FPIC au niveau de l'ensemble intercommunal à hauteur de 50% entre la part EPIC et la part commune membre le montant de base est de 638 028 euros par an majoré ou minoré par l'évolution du montant du FPIC au niveau de l'ensemble intercommunal une enveloppe dite de solidarité une enveloppe de solidarité est calculée sur la base de trois critères que sont l'effort fiscal agrégé supérieur à la moyenne de la CCGAM le revenu par habitant inférieur à la moyenne du territoire de la CCGAM le nombre de logements sociaux déclarés par commune ces trois critères de répartition seront réactualisés chaque année pendant la durée du PCSFF au vu des données communiquées sur la fiche DGF des communes année N-1 elle sera réservée aux communes qui respectent les trois critères précités et qui n'augmentent pas leurs taux communaux de 2021 à 2023 le montant est fixé à 100 000 euros par an sur toute la durée du PCSFF ces deux enveloppes feront l'objet d'un fonds de concours ciblé uniquement en dépenses d'investissement après l'information préalable de la CCGAM et à titre dérogatoire pour permettre de financer un plus gros investissement une commune peut bénéficier d'une capitalisation de ses droits à fonds de concours sur trois ans glissants mais sans anticipation le pacte pourra être mis à jour chaque année par la voie d'avenant un nouveau pacte de confiance et de solidarité financière et fiscale sera élaboré pour la période 2023-2026 en s'appuyant en autre entre autres ça y est je vais y arriver sur les résultats obtenus par la mise en place d'un observatoire des ressources sur l'ensemble du territoire il est proposé au conseil municipal article 1er d'approuver les actes de confiance et de solidarité financière et fiscale entre la commune d'Otah et la communauté de commune du Grand Autitois-Mourmand d'article 2 d'autoriser monsieur le maire ou son représentant ayant reçu délégation à signer la convention de mise en oeuvre du pacte de confiance et de solidarité financière et fiscale avec la CCGAM Merci Patrick sur ce pacte financier et fiscale de solidarité y a-t-il des questions ? Pas de questions ? On propose de passer au vote c'est une des oppositions des abstentions unanimité je vous remercie Patrick Cahier demande de versement de fonds de concours Voilà donc sur les demandes de versement de fonds de concours considérant que le conseil municipal a approuvé le pacte de confiance et de solidarité financière et fiscale pour la période 2021 et 2023 ainsi que son règlement d'intervention qui prévoit une première enveloppe dite de garantie qui n'est soumise à aucune obligation et une seconde enveloppe dite de solidarité qui est conditionnée à la non-augmentation des taux communaux sur la période de 2021 à 2023 considérant que le fonds de concours étant juridiquement une subvention sa mise en place nécessite une délibération de la commune demandant son octroi en précisant la nature des équipements communaux le fonds de concours sera obligatoirement fléché en investissement un plan de financement accompagné d'un descriptif synthétique du projet ou de l'équipement concerné devra être présenté le fonds de concours est au maximum égal à la moitié du reste à charge de la commune il est accordé par délibération du conseil communautaire et versé dès la production d'un état récapitulatif accompagné des dépenses communales acquittées et des recettes reçues et à recevoir visées par la trésorerie il est préposé au conseil municipal article 1er de retenir comme éligible au fonds de concours de la CC GAM les dépenses d'investissement telles que présentées dans l'annexe jointe article 2 de solliciter le fonds de concours auprès de la CC GAM d'un montant de 144 913,16 euros équivalent au montant octroyé à la commune dans les enveloppes dites de garantie et de solidarité au titre de l'exercice 2021 article 3 d'autoriser monsieur le maire ou son représenté légal à signer tout document se rapportant à cette affaire merci Patrick sur cette demande de versement du fonds de concours est-ce que quelqu'un souhaite que nous ne demandions pas des sous je passe au vote y a-t-il des oppositions des abstentions des indemnités je vous remercie et je crois que nous passons maintenant à Alain Dichamp pour la vidante de la mutualisation du pôle entretien avec une mémoire sur le volume horaire à corriger Alain Dichamp Merci monsieur le maire de la mutualisation du pôle entretien donc le pôle entretien est un service mutualisé à compter du 1er janvier du 1er janvier entre la communauté de communes du Grand Autour Nord-Brand le centre intercommunal d'action sociale et la ville d'Otour considérant que cette convention prévoit la répartition entre les collectivités du coût du personnel chargé de l'entretien des locaux d'une part et du coût du personnel chargé de la gestion du service mutualisé d'autre part les états 2020 joints en annexe conduisent au montant des remboursements entre collectivités suivantes le Sias doit à la cesse gamme un montant total de 4 325,41 euros vous avez le détail sur le tableau au-dessus la ville doit à la cesse gamme un montant total de 20 759,05 euros et la ville d'Otun doit au Sias un montant de 81,14 euros il est proposé donc au conseil municipal de bien vouloir approuver le bilan 2020 de la mutualisation du coût d'entretien d'autoriser l'émission d'un mandat à l'encontre de la cesse gamme de 20 759,05 euros au compte 6216 d'autoriser l'émission d'un mandat à l'encontre du Sias de 91,14 euros au compte 6218 d'autoriser monsieur le maire ou ce représentant ayant reçu des évaluations à signer tout document s'y rapporte merci merci Alain donc effectivement c'est 329 heures au lieu de 322 et 44 heures au lieu de 52 et 44 heures au lieu de 52 mais ça ne change pas 329 heures et 52 minutes très bien ça ne change pas les montants et pour être très clair l'émission ou le mandat à l'encontre de la cesse gamme c'est pour verser la cesse gamme donc récupérer la cesse gamme vous avez bien dans la délibération peut-être que la ville doit la cesse gamme pour cette mutualisation des agents d'entretien 20 000 euros je vois clair et la ville versera également au Sias 91,14 euros pour ce service mutualité qui donne entière satisfaction et qui a permis d'utiliser les équipes et de stabiliser les contrats sur ce bilan de l'utilisation pour l'entretien il y a-t-il des questions pas de questions je propose de passer au vote il y a-t-il des oppositions des abstentions unanimité merci Alain et pour terminer en beauté Cathy Nicolas sur le bilan sur le bilan de la mutualisation du service communication ça je prends à 22h40 terminé en beauté merci monsieur le maire j'apprécie même si je sais que c'est pour le rapport qui concerne effectivement les affaires communautaires et le bilan 2020 de la mutualisation du service communication de l'Eau-Tunois comme chaque année depuis 2012 pour la direction de la communication un bilan financier des mutualisations liées à l'exercice N-1 est réalisé pour déterminer les sommes dues par la collectivité bénéficiaire ainsi le bilan de l'année 2020 fait apparaître une soult en faveur de la ville d'Otun d'un montant de 5469,32 euros qui se décompose en une dépense de personnel de 4920,08 euros et à une dépense de moyens autres que du personnel pour 549,10 euros par ailleurs il convient de modifier la soult de l'année 2019 qui était erronée en effet concernant le remboursement du personnel c'était la CCGAM qui devait rembourser la ville et non le contraire une rectification en faveur de la ville de 4 647,50 euros est donc nécessaire pour cette rubrique ainsi la ville d'Otun émettra un titre à l'encontre de la communauté commune du Grand-Otun au-tun-en-Morban au compte 70 846 pour 9 567,72 euros et un titre au 70 876 pour 549,10 euros il est proposé au conseil municipal d'approuver le bilan de l'année 2020 et la rectification pour l'année 2019 pour le service communication mutualisé et d'autoriser la ville d'Otun à émettre les titres correspondants merci beaucoup sur ce bilan de la rectification du service communication il y a-t-il des questions pas de questions il y a-t-il je propose de passer au vote il y a-t-il des oppositions des abstentions unanimité je vous remercie et je remercie aussi le service communication et l'admission en direct et l'organisation de j'espère ce dernier conseil municipal dérapérité rendez-vous le 13 décembre en présentiel dans le salon de la ville d'Otun qui sera ouvert au public j'espère que nous retrouverons les habitués ainsi que nos amis de la presse à qui je souhaite également une bonne soirée à bientôt